Voilà, c'est l'ancien Polo, c'est en live. Alors du coup, on va aller sur RVPP. Donc là, tu es en live, c'est bon, c'est OK. Et sur RVPP aussi ? Là, pour l'instant, je suis en train de le partager sur RVPP. Donc tu peux d'ores et déjà voir s'il y a des gens qui sont connectés avec nous. Il y a déjà 13 personnes qui sont connectées avec nous, Polo. Super. Là, on est sur RVPP. Je suis en train de le mettre dans trois secondes, il y est, d'accord ? Alors, on est en train de tout mettre en place pour ceux qui sont sur Paul Pironet Facebook. Et le mieux, c'est de nous suivre sur RVPP, Révélez votre plein potentiel, qui est notre page Facebook privée. Alors ce soir, vous le savez, grande soirée, avec comme invité David Laroche, qui va évidemment nous rejoindre d'ici un petit moment. On est en train de faire nos petits réglages, car vous pourrez nous suivre non seulement sur le groupe RVPP, Révélez votre plein potentiel. C'est donc un groupe privé Facebook, mais aussi sur Instagram. Alors, je vais aller aussi sur Instagram. Est-ce que de ton côté, pour toi, mon cher Jérôme ? Je vous présente Jérôme, si vous ne connaissez pas encore Jérôme, qui est avec moi à la technique, qui va assurer la prise en compte des différents demandes. Jérôme ? Oui, donc on a 34 personnes qui sont avec nous, Polo, sur le live Facebook. En attendant qu'on est en train de se mettre en place, je vous inviterai les amis à nous dire d'où vous êtes connectés avec nous, de quel endroit êtes-vous. Et mon Polo, du coup, est-ce que tu as lancé le live sur Instagram, toi ? Alors, j'y vais. Je lance diffusion directe sur Instagram. Voilà, comme ça, David, il va pouvoir voir ton live Instagram. On y est. Alors ensuite, c'est là que je clique sur les deux petits personnages, là, c'est ça ? C'est ça, sur les deux petits personnages, et quand David, il aura rejoint. D'accord. Donc, j'attends d'abord qu'il nous rejoigne. Oui, c'est ça. Voilà, je commence à avoir du monde déjà sur Instagram. Oui, bonsoir, Sylvia, bonsoir, Sebastian, Christian, il y a du monde là. C'est un Instagrammeur de ce soir. Donc, je vous rappelle que ce soir, on est en direct sur le groupe Facebook RVPP, Révélez votre plein potentiel. En même temps, je vais le passer sur Instagram. Mais si vous voulez interagir avec nous, le mieux, c'est le groupe privé RVPP, Révélez votre plein potentiel, avec David Laroche, qui devrait me rejoindre pour qu'on ait aussi sur… Alors, Paulo, il y a aussi sur ton lien d'Instagram, sur ton lien de ta biographie, il y a le lien pour rejoindre le groupe RVPP, pour les gens qui sont sur Instagram et qui ont envie de se joindre au groupe RVPP afin de participer au live. Ils peuvent aussi passer par là. Alors, pour ceux qui sont sur… Voilà, on est en train de mettre en place les choses, on attend que vous arriviez. Alors, pour ceux qui sont sur Instagram, voilà, David m'a rejoint. Salut, David. Alors, ils sont les premiers à te voir sur Instagram, bientôt sur Facebook. C'est bon, là, sur Facebook aussi. Merci, Jérôme, pour la technicité. Ça fonctionne. Ça fait plaisir quand, enfin, la technologie nous suit. Donc, le son est bon, là. Comment ça va, mon cher David ? Bah, écoute, au top. C'est marrant de faire ça, là, comme ça. Baisse un petit peu le volume, je pense qu'il y a un écho. Il faut baisser le volume de vos téléphones. Vous les baisser intégrale. Voilà. Comme ça, je ne t'entends que sur… Là-dessus. OK, parfait. Mes petits amis d'Instagram, on vous salue. J'espère que la connexion sera bonne parce qu'on est en simultané sur le même canal. Mais voilà, on va tenter l'expérience pour que ça puisse servir un maximum de personnes, cette soirée. Mouvelle connexion, je ne sais pas. C'est bon. C'est bon ? Ah bah, nickel. Moi, j'étais en deux côtés. C'est parfait. Alors, on reçoit de plus en plus de monde, c'est ça, Jérôme ? Alors, j'ai vu que beaucoup de gens passent par notre lien pour nous rejoindre sur le groupe RVPP. Donc, surtout, n'hésite pas, mon cher Jérôme, à les accueillir puisqu'il faut du coup renouveler un petit peu la page parce que j'en ai déjà accueilli, je crois, en 10 minutes, plus de 50. J'accueille, j'accueille. Génial. Nous, on va pouvoir démarrer. Mon cher David, tu es sur Paris, alors finalement, je peux croyer à l'autre bout du monde, mais non. Là, je suis venu spécialement sur Paris pour une interview et donc, du coup, c'est parfait pour que je puisse faire le live avec toi. Ok, c'est génial. Écoute, je suis en tout cas très heureux, après toutes ces années, de te retrouver encore ce soir. Alors, on s'est vus à de nombreuses reprises, bien sûr, notamment dernièrement. Mais je suis vraiment très heureux de t'accueillir dans cette communauté, révéler votre plein potentiel qui est un espace prévu pour ceux qui nous écoutent. C'est un espace prévu pour partager du contenu, partager, bien sûr, des interviews, partager avec des gens qui avancent, qui se bougent et qui, comme vous ce soir, sont intéressés évidemment par cette thématique de l'évolution personnelle, plus particulièrement du changement. Ce soir, donc, je commence une série, puisqu'il y en aura tous les mois, une série importante d'interviews avec des personnes que j'aime d'abord par la nature de ce qu'ils sont, mais ensuite par, évidemment, le projet qu'ils portent. Et puis surtout, cette contribution qu'ils amènent à notre société, notamment autour de l'évolution personnelle et plus généralement, bien sûr, de l'évolution aussi professionnelle, puisque vous savez qu'on joue un petit peu sur les deux tableaux. Bien que pour évoluer professionnellement, on va beaucoup en parler ce soir, il y a évidemment une part importante de nos ressources intérieures à les mobiliser. Alors, avant de commencer directement avec David, que vous attendez évidemment tous, je voudrais peut-être vous resituer un petit peu l'objet de cette conférence, qui va donc durer à peu près une heure, avec, pour ambition, c'est ce qu'on fera à chaque fois qu'il y a un intervenant, à la fois de comprendre ce qu'a été un petit peu son histoire, son origine, quelles sont aussi les problématiques auxquelles il s'est confronté quand il a décidé d'accepter, de prendre au fond sa vie en main, d'avancer, de se lancer dans l'aventure, parce que malheureusement, se lancer dans l'aventure, c'est se confronter à des situations plus difficiles qu'on avait avant, puisque par définition, l'inconfort d'avancer nous oblige évidemment à interagir à des situations qu'on n'attendait pas, c'est ça qui nous fait grandir. Et donc de voir après, à travers ce processus de croissance, quels sont en fait ces leviers qui vont faire que certaines personnes persistent dans l'évolution de leur changement de vie, et puis surtout avancent comme ça de plus en plus rapidement pour certains, un peu plus à leur rythme pour d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble des intervenants que nous aurons, et ça va être le cas évidemment de David ce soir, d'aller un petit peu chercher dans nos intervenants, chez toi David ce soir, un petit peu ce qui a été pour toi parfois le plus compliqué, le plus difficile, parce que moi qui te suis depuis des années, je sais que ça n'a pas toujours été simple, et puis de, fort dans le fond de cette expérience, de revenir aussi sur ce qui te semble à travers toutes ces années d'accompagnement, le plus important évidemment de mettre en avant. Donc on va avoir un temps, à peu près une trentaine de minutes sur ton histoire, et puis après je voudrais qu'on évolue sur, justement à partir de ce qui te semble le plus important de transmettre, et bien que tu nous dises comment tu le transmets aujourd'hui, et tu vas nous faire une proposition, puisque c'était ta proposition, en fait de nous faire une offre un petit peu particulière pour un programme que tu lances en ce moment, et que tu voudrais réserver, en tout cas un tarif un peu plus privilégié ce soir, à ceux qui nous écoutent. Donc on ira faire un tour un petit peu autour de ce programme, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis après on reviendra à partir de vos questions bien sûr, mais surtout d'expériences un peu plus concrètes que tu aurais envie de nous partager, pour échanger ensemble en fait, et répondre à un maximum de questions. On devrait avoir fini vers 22h, 22h15 ou plus tard. Voilà pour un petit peu le sommaire de cette soirée. Alors, pour démarrer, je voudrais quand même vous resituer un petit peu quel est le personnage que nous avons avec nous ce soir, en l'occurrence David Laroche. Alors, il faut savoir que c'est un entrepreneur, un coach, un conférencier international. Nous, on s'est bien connus quand tu avais, je crois, 16-17 ans. Je crois que c'est la première fois où on s'est connecté, mon cher David. Et puis tu as fait partie de ces personnes qui ont énormément donné pour évoluer. Puis après, tu as fait ton petit bonhomme de chemin, puisque dès 21 ans, tu t'es lancé en fait, dans cette aventure que tu vas nous raconter. Aujourd'hui, ce qui t'anime le plus, c'est de croire au fait qu'il y a en chacun de nous un potentiel incroyable qui sommeille en nous, et que chaque être humain mérite au fond la vie à laquelle il aspire vraiment, pour autant évidemment qu'on l'aide un petit peu parfois à avoir trouvé cette confiance pour avancer vers ce à quoi il aspire. Alors, toi David, tu as mené beaucoup de recherches, tu es quelqu'un d'extrêmement curieux. Moi, je me souviens, tu dois être un des stagiaires qui m'a posé le plus de questions à la journée, je pense. Et donc, tu as continué, puisque tu es un acharné de curiosités. Et donc, tu as recherché dans différentes thématiques du bien-être, du business. Et puis, bien sûr, la thématique qui te porte le plus, celle de réussir, d'accélérer sa réussite. Tu as donc voué ta vie, on peut vraiment le dire, au fait d'accompagner les gens à oser croire en eux, à oser croire qu'il y a en eux quelque chose de bien supérieur à la circonstance, et qu'à travers l'état d'esprit, les stratégies, eh bien, on peut, au fond, évoluer vers des résultats qui semblent au préalable impossibles, mais qui, au fil des ans, peuvent parfois aller bien au-delà de ce qu'on pouvait croire possible. Et tu en as fait une large démonstration. Tu as, au fond, au cours de ta carrière, et je pense que ça a été un point très, très important, notamment dans tes débuts d'année, interviewé un très grand nombre de personnes, puisque tu as fait plus de 300 interviews. Quand je parle d'interview, c'est une interview de personnes qui ont réussi à haut niveau, que ce soit dans le monde du sport, puisque tu as interviewé des athlètes, des footballeurs, notamment américains, internationaux, du monde du rugby aussi, de la natation aussi, puisque tu en as invité même dans certains de tes événements. Tu as interviewé aussi des producteurs de films, je pense au Seigneur des Anneaux, par exemple, ou Matrix, donc des grands entrepreneurs. Tu as interviewé des chefs d'entreprise, Drivey, De Bialet, Mythique, enfin bref, c'est quand même des légendes dans le monde de l'entreprenariat. Et puis, beaucoup de conférenciers américains, voilà, beaucoup de neuroscientifiques, enfin bref, tu es vraiment allé chercher dans toutes les directions. Et pour te suivre un petit peu de loin, je vois l'énergie, c'est incroyable ce que tu mets comme exigence quand tu vas rencontrer des gens. Vraiment, on voit que tu as ça. Autre distinction aussi, que je pense qu'il est intéressant de mettre en avant, c'est qu'il a obtenu, ce n'est pas rien de la part du gouvernement américain, ce qu'on appelle le visa O-1, c'est ça ? O-1, un visa qui reconnaît des compétences exceptionnelles pour des gens qui voudraient venir travailler sur le territoire américain. Et je sais que tu t'es aussi beaucoup battu pour le tenir, et ce n'est pas rien d'avoir cette reconnaissance. Enfin, en termes de conférences, tu en as fait évidemment de très, très, très nombreuses. Il y en a une qui a été particulièrement intéressante, que tu as fait sur TEDx, qui dans le monde francophone, sachez-le, c'est la vidéo la plus vue au monde dans le monde francophone, puisque tu as dépassé les 1,6 million de vues, enfin c'est quelque chose de dingue. Et ça nous intéresse, moi de savoir la clé d'un tel succès sur une vidéo. Enfin, chaque année, alors oui, si on regarde un petit peu sur Internet, puisque tu es évidemment très présent, sachez, mesdames et messieurs, que David Laroche, qui a maintenant une renommée, bien sûr, internationale, a aujourd'hui dépassé les 100 millions de vues, alors là, sur ses vidéos, que ce soit Internet, les vidéos que tu as sur Internet, 100 millions de vues, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez important. Et puis, j'ai eu un petit appel sur mon téléphone, donc je l'ai coupé. Et puis enfin, pour finir, tu accompagnes aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes lors d'événements live. Je crois que le dernier que tu as fait à Paris, il y avait plus de 700 personnes. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Et ce, dans plus de 15 pays dans le monde, donc c'est quand même assez incroyable de voir en 10 ans, et bien c'est ce feu intérieur qui t'amène. Aujourd'hui, tu as un créneau et tu l'as depuis longtemps, je le sais. Et j'aime beaucoup cette phrase, je la reprends d'ailleurs assez souvent, en te citant d'ailleurs, mais je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout était possible. Voilà en fait ce qui t'anime depuis toujours. Voilà en quelques mots ce que je retiens de toi, David. Merci Paolo. Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter pour toutes ces personnes qui nous écoutent ? Alors, je parle beaucoup parce que c'est le début, mais après je vais évidemment te donner beaucoup de place. Non mais ça me fait plaisir que tu puisses aussi t'exprimer clairement. Qu'est-ce que j'aimerais dire ? En fait, j'aimerais dire que quand je t'écoute, je trouve ça fou en fait, parce que si le David de 15 ans, il avait été là pour écouter ça, je pense qu'il n'aurait même pas réussi à y croire et c'est ça que je trouve le plus beau finalement quand je t'entends, ce n'est pas tant. Est-ce que les États-Unis me donnent ou pas le visa ? C'est plus de me dire c'est fou ce qui est possible pour quelqu'un quand il mise sur lui-même, qu'il a l'état d'esprit, qu'il apprend les bons outils, qu'il sait s'entourer. Parce qu'encore une fois aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que je n'aurais pas réussi le dixième de tout ça si je n'avais pas eu les bonnes personnes sur mon chemin. Et j'ai une gratitude infinie à toutes les personnes qui ont participé à qui je suis aujourd'hui. T'en fais partie, tous les livres que j'ai lus et comme tu as cité les 300 personnes, mais aussi ma femme que tu connais bien, ma chérie, qui a contribué à qui je suis, mon équipe, qui sans elle, je ne ferais pas grand-chose non plus. Mais en tout cas, ça me rappelle juste de l'entendre à quel point des choses sont possibles au-delà de ce qu'on imagine. Alors, justement, si on revient un petit peu en arrière, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, alors jeunes ou moins jeunes, puisqu'aujourd'hui, c'est suivi vraiment par une diversité assez importante de personnes, que ce soit en âge, homme, femme, entrepreneur, non-entrepreneur, enfin bref. Le point de départ, toi, alors moi, évidemment, j'ai quelques souvenirs, mais qu'est-ce qui, au départ, a fait d'abord que tu t'es intéressé au développement ? Je crois que tu, je sais que tu vivais des moments un petit peu compliqués dans ton adolescence, mais en quelques mots, à quoi tu étais confronté et qu'est-ce qui probablement a ouvert cette vision, ce cœur, à cette aspiration à grandir et à faire grandir ensuite ? Oui, en fait, c'est marrant parce que c'est une question souvent qu'on me pose, les journalistes derrière me posent souvent la question de c'est quoi le déclic et en fait, la réponse, elle n'est pas très agréable, c'est que le premier, le déclic qui m'amène à ce développement personnel d'abord et puis développement professionnel ensuite, c'est la douleur en fait, c'est que les points de douleur les plus importants à l'époque, le premier, c'est la pression que je me mets par rapport au regard des autres et d'ailleurs, c'est le sujet de mon TED, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas pour rien qu'il a autant marché, c'est parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis tout le temps en train de me comparer au mec qui est plus drôle que moi, plus beau que moi, plus intelligent que moi, plus charismatique que moi et en fait, quand tu te compares aux autres, il y a toujours quelqu'un qui en apparence en tout cas est plus que toi en fait et donc, à force de me comparer en permanence, je me trouve nul, je ne me trouve pas à la hauteur, je me trouve moche, je n'ose pas en fait, c'est mon deuxième gros point de douleur qui est lié au regard des autres, du coup, je n'ose pas parler à cette fille qui me plaît, je n'ose pas m'exprimer comme j'aimerais en cours, une situation qui est banale pour plein de gens et qui pour moi est en fait stressante, c'est que je rentre en bus le soir depuis l'école pour aller rentrer chez moi et en fait, régulièrement, mon chauffeur, il rate mon arrêt de bus, c'est-à-dire qu'en fait, je passe devant et il ne voit pas mon arrêt de bus et en fait, c'est un truc simple, c'est-à-dire que quand le chauffeur ne voit pas ton arrêt de bus, tu as juste à lever la voix et lever la main et dire au chauffeur « Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter là ? » Mais moi, à l'époque, juste lever la voix, en fait, tout ce qui est autour d'assumer ma place, exister et prendre la parole et dire « Ce n'est pas par hasard que j'ai fait ce métier-là et que j'ai mis autant d'énergie pour parler. » Mais l'idée, en fait, de m'exprimer que ce soit à une fille, que ce soit en classe ou au chauffeur de bus, c'est la terreur et c'est tellement la terreur, d'ailleurs, que j'essaie de rentrer le dernier dans le bus pour me retrouver à côté du chauffeur parce que je n'ose pas parler. Donc voilà, j'en souffre beaucoup, j'ai des pensées de suicide et c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment et c'est pour ça que cette phrase, elle m'habite, je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors pourquoi pas agir comme si tout est possible ? C'est qu'en fait, au début, finalement, je ne me dis pas que je vais y arriver. Je ne me dis même pas que je vais réaliser quoi que ce soit de grand mais ce que je me dis, c'est soit tu mets fin à ta vie maintenant et tu le fais vraiment ou alors, si tu y vas et si tu donnes une chance à ta vie, eh bien, fais-le vraiment. Et en fait, mon idée de départ, c'est de me dire, donc j'ai 15 ans, c'est de me dire, je me donne un genre de CDD de 3 ans, donc de 15 à 18 et je vais tout essayer pendant 3 ans et si dans 3 ans, ma vie, elle ne s'est pas améliorée, eh bien, à la limite, suicide-toi mais on verra. Et en fait, ce paradoxe-là, il va m'aider parce que jusqu'à mes 15 ans, ma vie, elle ne me va pas mais je n'essaye pas grand-chose pour changer. J'appelle ma mère le soir et je me plains toujours de mon professeur et en gros, je suis un générateur de cul sur ma mère. Elle m'en parlait encore dernièrement. Effectivement, un jour, elle n'en peut plus, elle dit, bon, écoute, David, arrête de te plaindre. Je suis régulièrement en train de me plaindre et en fait, ce truc à mes 15 ans me fait me dire je ne sais pas si ça va marcher d'où la phrase que j'ai construite plus tard mais je l'avais là. Je ne sais pas si c'est possible ou non mais dans le doute, au moins, donne tout et c'est le seul moyen de savoir si réellement c'était possible. Et donc, c'est ce qui va m'amener au début à essayer de changer ma vie mais par moi-même. je ne sais même pas que ça existe les livres ou le développement personnel donc la seule chose que je fais c'est essayer de faire des petits pas et lever la main en cours mais en fait, c'est très lent d'essayer de changer sa vie tout seul. Et c'est comme ça mes 17-18 ans que je vais commencer à regarder sur internet et je vais découvrir plein de forums et j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde un monde qui est caché qui en plus est en soi très présent mais en fait, vu qu'à l'école on ne t'en parle pas et mes amis ils ne m'en parlent pas et je découvre qu'il existe des solutions alors clairement dans toutes ces solutions je vais découvrir aussi beaucoup de choses un petit peu fantasmées beaucoup de choses qui ne sont pas très rationnelles beaucoup de choses qui vendent du fantasme et qui ne transforment pas réellement ta vie mais dans l'eau de tout ça il y a quand même des trucs qui vont m'aider et déjà ça va commencer à m'aider à me dire quelle est la vie que tu as envie d'avoir je vais commencer un peu plus à organiser mon changement sans savoir exactement si je vais y arriver et en fait progressivement c'est devenu une obsession parce que quand j'ai commencé à voir que je pouvais être plus à l'aise en cours dans les oraux plus à l'aise pour les entretiens d'embauche je me suis dit mais si ça c'est possible qu'est-ce qui est possible et en fait c'est devenu une véritable obsession pour moi de me dire si je peux être plus à l'aise à l'oral peut-être que je peux être plus à l'aise avec les filles si je peux être plus à l'aise avec les filles jusqu'où je peux être plus à l'aise si je peux être plus à l'aise en prise de parole je peux être plus à l'aise avec mon père et en fait et c'est pour ça que dans mes séminaires je l'ai encore dit la semaine dernière pour moi c'est un cadeau d'avoir démarré ma vie en pensant que j'étais une merde c'est que ça me fait ça m'a donné une certitude absolue qu'absolument tout ce qui est important pour toi tu peux le développer et tu peux t'entraîner dessus je ne suis pas en train de dire que je peux devenir Michael Jordan parce que j'ai un petit problème de génétique mais vraiment tout ce qui est important pour nous développer sa communication apprendre à s'aimer plus avoir confiance en soi mieux s'organiser être plus discipliné développer son entreprise avoir plus d'impact quand on s'exprime gérer des conflits toutes ces choses là qui semblent être aux yeux de la plupart des gens des choses que tu es censé les gens ils disent mais ça c'est inné il y a des gens qui naissent avec le charisme il y a des gens qui naissent confiants et d'autres non qui n'ont pas de bol mais c'est faux il y a des gens qui effectivement naissent dans un écosystème qui favorise le fait qu'ils deviennent charismatiques et tu as des gens qui naissent dans un écosystème qui fait que ce n'est pas favorisé mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible ça veut juste dire qu'ils n'ont pas eu l'entraînement et mon credo il est vraiment là aujourd'hui c'est de pouvoir donner aux autres ce qui a changé ma vie et mon obsession c'est de raccourcir le temps d'essayer de les aider à aller plus vite que ce que moi ça a pris même si c'est incroyable comme tu l'as dit en disant que ma vie elle a changé et les aider à réussir mais pas à réussir dans le sens des réseaux sociaux ou des médias mais réussir dans le sens de vivre une vie qui leur correspond vraiment ça peut être d'aller faire leur tour du monde ça peut être de prendre leur père dans les bras ça peut être de devenir millionnaire si c'est leur rêve de créer leur entreprise moi en fait mon fuel mon énergie du quotidien c'est c'est quand les gens ils me racontent comment ils ont changé la vie leur vie avec ce que je fais pour eux en fait ça c'est c'est waouh alors justement du coup on vous interpelle un petit peu pour tous ceux qui nous écoutent histoire de créer un petit peu de lien entre eux mais peut-être ce serait intéressant que vous le mettiez comme ça s'il y avait un point ou un objectif que vous aimeriez comme ça accomplir dans les 3 à 6 mois ou une ambition que vous aimeriez ou une dimension que vous aimeriez développer pour vous et bien nous l'indiquer comme ça pour voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui dans vos demandes et puis éventuellement après d'interagir un peu plus avec vous encore pour à travers des questions voir comment David pourrait vous donner comme ça quelques clés alors en attendant que les gens interagissent mon cher David donc il y a cette période où tout d'un coup tu découvres un petit peu l'évolution personnelle ton potentiel tout ça tu te formes beaucoup parce que tu as énormément investi en termes de formation dans plein de niveaux c'est ça j'ai investi tout ce que j'avais j'ai investi tout ce que tu avais et après il y a un moment donné où tu te dis bon ok la formation tout ça c'est super mais je me souviens et là tu prends il y a un rêve qui devient qui est d'aller aux Etats-Unis alors je ne sais pas si c'est un des premiers importants mais il me semble que c'était un premier pas très important vous êtes même parti avec Julie avec Pinceau en poche c'est vrai que vous avez fait un petit appel à des fonds pour pouvoir partir qu'est-ce qui à ce moment-là t'animait plus particulièrement toi qu'est-ce qui à ce moment-là t'as tant donné envie d'aller rencontrer en fait tous ces gens aux Etats-Unis ouais alors il y a plein de choses qui m'ont donné envie de faire ça en fait déjà j'adore cette citation de Gandhi qui dit ma vie mon message et c'est tellement important pour moi que les gens osent réaliser ce qui est important pour eux leurs rêves que quelque part en 2014 quand je pars aux Etats-Unis 2013 c'est comme si je me disais je me dois en fait d'impulser une dynamique mon message mon credo je finis mes vidéos avec ça c'est on avance ensemble pour moi j'ai pas envie de juste dire aux gens dépassez-vous si je me dépasse pas donc déjà c'est un vrai truc important pour moi c'est que j'ai vraiment envie d'embarquer les gens dans mon aventure pas dans le sens qu'ils partent aux Etats-Unis avec moi mais que si moi je pars aux Etats-Unis eux ils aillent faire ce qui est important pour eux donc ça c'est la première chose après en fait je sais pas ça me faisait peur c'était inconfortable j'avais envie d'aller rencontrer des gens qui m'inspiraient j'avais ce murmure à l'intérieur de moi qui me disait David vas-y ça paraissait délirant ça paraissait impossible et j'adore en fait les rêves comme ça qui sont à la frontière entre le rêve qui te stimule profondément de l'intérieur qui en même temps il y a une partie de toi qui dit non non mais arrête c'est fou c'est pas possible une autre partie de toi qui dit non mais si c'est possible quand même une partie de toi qui a une idée de comment faire mais tu vois pas comment réellement tu vas faire quand il y a un mix un peu de tout ça moi ça me fait autant peur que ça me donne de l'énergie et il y avait aussi cette idée de me dire je vais je vais aller rencontrer des gens qui jouent à l'échelle de la planète et donc je vais quelque part c'est une mise à jour en fait je vais mettre à jour mon cerveau je vais aller côtoyer des gens qui pensent plus haut que moi je vais essayer de leur apporter des choses et mon truc ça a toujours été de me dire je veux aller rencontrer les gens qui sont au top dans ce qu'ils font apprendre d'eux appliquer ça dans ma vie et transmettre ça au plus grand nombre donc voilà je me disais avec ce que je vais apprendre de ces gens là je vais pouvoir aider tellement de personnes donc c'est je sais pas c'était un truc un peu fou avec ma chérie ça la stimulait aussi et on s'est un peu lancé dans ce truc qui clairement au moment où on a réservé le billet d'avion je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait je me rappelle un peu de cette période et alors donc du coup tu pars là-bas pour faire une trentaine d'interviews finalement tu reviens avec plus d'une cinquantaine je crois en l'espace d'un mois donc ça veut dire que tu en as fait plus d'un par jour en fait ce qui était énorme parce qu'il faut d'abord les appeler il faut trouver le moment pour les rencontrer il faut arriver avec tout le bateau il faut tourner surtout qu'ils étaient aux quatre coins des Etats-Unis on imagine bien qu'ils n'étaient pas tous au même endroit et dans ces premiers contacts d'ailleurs que tu as eu comme ça est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui te reviennent plus particulièrement à l'esprit qui t'ont marqué par leur histoire et qui du coup excitaient un petit peu ta dimension plus personnelle alors il y en a plein c'est vraiment une question difficile parce qu'il y en a plein qui m'ont impacté pour différentes raisons Darren Hardy m'a beaucoup impacté donc c'était à l'époque le CEO de Success Magazine il m'a beaucoup impacté par son par deux choses déjà il avait un vrai calme un vrai charisme ancré pas justement à partir dans plein de directions et c'est ce que moi j'avais besoin de développer à l'époque parce que je partais dans plein de directions dans mon énergie donc ça m'a beaucoup impacté après il m'a impacté aussi parce que il raconte comme ça une anecdote où en fait il marche avec sa femme sur la plage et ils viennent d'acheter une nouvelle maison qui est super et en fait il marche sur la plage avec sa femme et il ne le faisait pas souvent à l'époque et en fait pendant que sa femme lui parle il a la tête levée vers le ciel et en fait il est concentré sur une énorme baraque alors qu'il vient d'acheter une super baraque et en fait et sa femme elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais on est tous les deux ensemble on a une super vie on a plein d'argent on a une baraque de dingue on vient juste d'avoir une nouvelle baraque on est ensemble en couple et tu es en train de mettre toute ton attention sur la prochaine baraque et il dit voilà ça m'a mis une vraie baffe parce que je me rendais compte que voilà la réussite je ne la mettais que à l'extérieur sur le côté sur le côté matériel et j'oubliais de savourer comme ça des petits moments avec les gens que j'aime et moi à ce moment-là c'était important d'entendre ça parce que je faisais tout pour créer de la réussite matérielle et j'avais besoin un petit peu de m'équilibrer aussi sur la partie avoir de la gratitude pour ce que j'ai déjà donc ça c'est une rencontre qui m'a impacté à la fois pour la réussite matérielle parce que clairement c'est un mec hyper structuré organisé j'en ai eu plein j'ai le fondateur de WikiHow qui est une grosse entreprise mondiale je lui ai demandé qu'est-ce qu'il transmettait à ses enfants et il me disait qu'il finissait tous les soirs avec ses enfants leur demandant qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui j'ai trouvé que c'était une question super puissante à poser à ses enfants de les habituer à se demander qu'est-ce qu'ils apprennent et puis en fait ce qui m'a fasciné chez quasiment tous et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en dédie ma vie ce qui m'a fasciné chez tous c'est à quel point peu importe leur enfance peu importe leurs difficultés peu importe leur sexe peu importe leur âge peu importe ce qu'ils ont vécu de difficile ou non à quel point ils avaient développé cette faculté à utiliser ce qui leur arrive à leur avantage en fait et en fait le truc qui m'a commencé à me fasciner c'est à quel point ta vie elle est dictée par tes perceptions la manière dont tu te vois toi-même la manière dont tu vois l'autre dans les relations ou la manière dont tu vois l'autre par exemple ta banque ta banquière ton banquier ton investisseur ou ton client ou ton fournisseur la manière dont tu vois tes enfants mais aussi la manière dont tu vois le monde ou la manière dont tu vois ce qui t'arrive comment ça dicte comment tu te sens comment ça dicte ta créativité et en fait ce qui était fascinant chez eux et qui m'a fasciné et qui me fascine toujours depuis 10 ans et c'est ça que je fais tout pour craquer et gagner du temps c'est la manière qu'ils ont de voir un même événement sous un angle qui n'a rien à voir avec les autres là où la personne se dit cet événement va détruire ma vie par exemple tu vois par exemple quand tu lis certains bouquins de pensées positives qui sont super on va te dire qu'il faut absolument en mettre une connexion sur le positif voilà il faut absolument par exemple que pour que l'enfant réussisse on lui dise qu'on croit en lui et c'est vrai mais là tu rencontres un type ou une nana et tu lui dis mais c'est quoi le déclencheur de cette détermination et moi à l'époque vu que j'étais un fan de toute cette pensée positive je lui disais s'il a cette détermination c'est qu'il a eu des professeurs pour lui dire je crois en toi et en fait là le gars il te regarde droit dans les yeux parfois avec une petite larme qui arrive et il te dit mais en fait il y a eu un professeur quand j'avais 15 ans qui m'a dit droit dans les yeux que j'étais une merde et à ce moment là j'en ai souffert mais à ce moment là je me suis dit je vais pas laisser quelqu'un à l'extérieur dicter qui je suis et je vais et je vais me créer une vie inspirante et moi ça m'a beaucoup perturbé parce que parce que j'ai expliqué pendant des années que j'avais pas confiance en moi à cause de mon père et que je réussissais pas à cause de la conjoncture et rencontrer des gens qui bien sûr qu'on soit d'accord ils ont été valorisés par d'autres personnes ils ont eu des gens ou des fois c'est un animal qui a été là pour eux ça n'existe pas quelqu'un sur cette terre qui a pas eu quelqu'un à un moment donné pour l'aider mon père par exemple il a été abandonné par ses parents et parfois sa grand-mère mais il lui est arrivé des trucs de dingue d'un employeur qui l'aide alors qu'il n'est pas un costard mal habillé qui ne sait pas conduire la vie elle t'aide même quand il n'y a personne pour t'aider en apparence mais bref ce qui est fascinant c'est que ces gens là tu vois ils ont ce truc de distordre leur perception et de le voir sous un angle et c'est hyper important parce que tu vois la semaine dernière j'étais avec un groupe d'entrepreneurs en Grèce et j'ai quelqu'un qui commence à me dire ah ce dont tu parles David c'est de l'acceptation je dis non pas vraiment l'acceptation c'est le premier niveau quand déjà t'acceptes ce qui t'arrive c'est déjà super bravo mais là on va au-delà de l'acceptation on est dans un mélange de transformation et d'amour c'est à dire que la personne elle te dit même pas j'ai accepté ce qui arrive elle te dit même mieux elle te dit si on pouvait si on me demandait d'enlever l'événement dans mon passé et bien je sais même pas si je l'enlèverais parce qu'en fait je suis l'homme que je suis la femme que je suis grâce à ça et ça me donne une énergie de dingue et moi je me suis dit mais en fait si j'arrive à appliquer ça dans ma vie et à le transmettre aux autres mais les gens ils peuvent avoir une vie de dingue donc depuis 10 ans j'essaye de faire ça au maximum comment aider les gens à transformer la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et de leurs circonstances pour qu'ils aillent beaucoup plus vite et j'ai vu des trucs de folie des gens qui stagnaient dans leur chiffre d'affaires le doubler des gens qui n'arrivaient pas à perdre de poids qui d'un coup se mettent à arriver à perdre de poids tout ça lié à comment comment en fait ils se pliaient à leur perception sans le savoir donc à la fois j'imagine évidemment on le sait bien une perception mais il y a aussi quelque chose qui se joue en réaction interne après de manière plus profonde bien sûr que tout s'appuie sur la perception des choses mais après il y a il y a quelque chose qui se passe j'imagine plus profondément en tout cas pour toi et qui et qui et qui qui prend de l'ampleur tu veux dire quoi dans quel sens juste pour être soit d'avoir compris tu dis à la fois la perception et on le sait bien effectivement la perception la manière dont je perçois une chose est importante mais après il y a l'impact que ça peut avoir au niveau de mon propre ressenti c'est à dire que est-ce que est-ce que je reste dans un ressenti solide dans ma perception ou parce que quelqu'un disait tout à l'heure très justement à un moment donné je peux être dans une croyance très positive tu vois parce que j'interprète les choses comme étant possible et puis à un moment donné bingo la même la même situation va de nouveau me fragiliser donc où je vais avoir du mal à garder à l'intérieur de moi cette conviction tu commences ce que je veux dire donc j'imagine que ça commence par des petites choses et après que c'est quelque chose qui grandit intérieurement alors paradoxalement je sais pas du coup j'aurais bien aimé avoir le prénom de cette personne qui dit ça mais en fait vraiment vraiment ce qui est fascinant c'est que ils ont vraiment une manière ça se joue vraiment dans leur perception ils ont vraiment c'est pas ce qui est justement en fait c'est pas juste une perception mentale de ah oui oui je comprends il y a des avantages non non c'est qu'en fait la personne elle te dit avec une totale certitude que cet événement comme la perte de son enfant aussi douloureux que ce soit ça lui a donné une niac qu'elle aurait jamais eu et donc si en fait c'est vraiment une perception mais c'est pas une petite perception c'est à dire que c'est de l'ordre de la certitude elle voit le monde de cette manière et vu qu'elle voit le monde de cette manière bah du coup elle se met à avoir des émotions qui sont différentes et du coup non elle se met pas à avoir de rechute ou quoi que ce soit parce que elle le voit profondément différemment tout comme par exemple aujourd'hui j'ai pendant des années pensé que mon père était la source de mon manque de confiance et en fait ayant une perception totalement différente aujourd'hui parce que j'aime profondément mon père et j'ai une gratitude infinie de l'avoir je peux pas avoir de rechute parce qu'en fait la perception que j'ai de mon père elle est totalement différente et la perception que j'avais de l'époque elle a disparu en fait j'arrive même pas à la retrouver donc oui c'est émotionnel mais ça part vraiment ils ont une manière vraiment fascinante d'observer tu vois là récemment j'ai interviewé donc le fondateur de Mythique Marc Simoncini et à un moment donné je lui ai dit mais d'où tu sors cette énergie et pour le paraphraser quasiment exactement il dit tu vois dans tous mes amis qui ont réussi dans l'entrepreneuriat tous et j'en connais pas un qui a pas eu ça bah quelque part quand tu creuses tous il y a un truc qui a tapé fort et il fait ce geste il y a un truc qui a tapé fort et il dit t'as deux choix en fait soit tu considères que ce truc là ça va détruire ta vie et voilà ou alors tu considères que c'est une opportunité et en fait au moment où tu considères que c'est une opportunité c'est le paradoxe c'est la phrase d'Einstein il dit il y a deux types de personnes ceux qui pensent que rien n'est un miracle et ceux qui pensent que tout est un miracle mais quelque part les deux ont raison donc oui c'est à la fois hyper émotionnel ce qui va se jouer mais c'est dingue comment par exemple je sais pas j'ai l'exemple de Marc qui stagnait à 2 millions d'euros type d'affaires et ça s'est joué franchement en grande partie uniquement en bougeant la perception qu'il avait de son père c'est un truc de dingue où je pense à là encore il y a deux semaines j'avais une maman sur scène qui a perdu son fils il y a deux ans qui est décédé et qui était dans un monde où elle c'est ses mots je m'en remettrai jamais et c'est pas lié à l'événement de son fils parce que je l'ai confronté pendant une heure et demie sur scène sur le fait que ben oui son fils reviendra jamais et c'est certainement l'événement le plus dur de sa vie mais à la hauteur de l'événement difficile elle peut en faire quelque chose justement qui est aussi grand aussi grand que la douleur elle est pour elle et elle m'a dédicacé un livre à la fin en me disant je pense David elle m'a dédicacé son livre en me disant tu viens de m'économiser plusieurs années en fait parce que en fait j'ai refusé de croire sa perception du monde qui était parce que j'ai perdu un fils je dois avoir une vie pourrie ce que je peux comprendre en quelque sorte changer son histoire intérieure qui se répète même un peu inconsciemment depuis un certain nombre d'années suite à une souffrance bien sûr et là il y a un moment donné c'est là que tu dis toi c'est plus qu'une perception c'est vraiment le mindset qui entraîne tout le système nerveux dans quelque chose d'extrêmement différent en fait exactement c'est à dire qu'en fait et d'ailleurs c'est ça le mot que tu as employé il est hyper important c'est que ça se joue pleinement dans l'inconscient il y a une étude que je trouve fascinante et qui en même temps je ne questionne pas du tout parce qu'elle est clairement horrible en soi mais ce que ça nous apprend est fascinant c'est l'étude qui avait été faite en 1975 par Martin Seligman encore une fois j'insiste bien qui est horrible et que je ne questionne pas du tout où en fait ils prennent un groupe de chiens qu'ils mettent dans une cage dans une boîte ils électrifient le sol et ils divisent la salle en deux la pièce en deux et en fait il y a un premier groupe de chiens où la moitié de la salle est électrifiée l'autre moitié n'est pas électrifiée quand le chien reçoit un choc électrique qu'est-ce qu'il se passe il se met à souffrir d'un coup il se saute de l'autre côté et il est sain et sauf le deuxième groupe de chiens quand il reçoit son choc électrique il souffre et il saute de l'autre côté de l'autre côté c'est électrifié aussi et il se met à avoir peur et sauf qu'il vu qu'il reçoit à nouveau des chocs il reçoit de l'autre côté et là il se met à boyer il a mal c'est horrible il saute à nouveau de l'autre côté il reprend un choc et ainsi de suite et au bout de la 6-7ème fois il se replie sur lui-même et il comprend qu'en fait il n'a aucun pouvoir et la troisième expérience c'est qu'il prenne les chiens du deuxième groupe ceux qui étaient électrifiés des deux côtés et il les met dans la boîte du premier groupe là où c'est électrifié que d'un côté il met un choc électrique au chien et il suffirait qu'il fasse un saut pour se sortir mais le chien ne bouge plus du tout parce qu'il n'a plus de référence différente et c'est ce que Martin Seligman a appelé l'impuissance à prise c'est-à-dire qu'en gros il a appris que quoi qu'il fasse il n'a aucun contrôle sur comment il se sent et donc du coup il ne fait rien et ça a amené après derrière plein d'études sur l'être humain alors pas avec des chocs électriques autrement et qui montre qu'en fait un être humain quand il est persuadé que quelque chose est impossible et bien il ne l'envisage même pas il ne cherche même pas de solution il n'essaye pas par exemple moi j'étais persuadé que la timidité c'était une maladie et donc tu m'aurais même donné un bouquin sur comment sortir de sa timidité je ne l'aurais même pas lu parce que dans mon modèle du monde on ne sort pas de la timidité et donc et pour revenir sur le mot que tu as donné qui est important c'est que là c'est ça qui est quelque part vicieux avec l'impuissance à prise c'est que quand tu demandes aux gens est-ce qu'à votre avis vous souffrez de telles croyances 100% des cas ils te disent non c'est qu'en fait ça se joue dans l'inconscient tu n'es même pas conscient tu n'es même pas conscient du fait que tes parents ils t'ont répété moi par exemple mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans et donc les seules conversations que j'entendais autour de l'argent c'était des conversations conflictuelles et donc j'ai appris sans m'en rendre compte que l'argent était la source des conflits quand tu as appris que l'argent est la source des conflits ce n'est pas étonnant que quand j'ai développé mon entreprise tous les premiers mois j'étais en déficit ce n'est même pas que je ne gagnais pas que d'argent c'est que je n'arrivais pas à gagner d'argent ce n'est pas étonnant que j'ai eu autant de mal avec le couple parce que vu que mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans et que j'ai associé couple égal souffrance couple égal douleur et bien ça a été très difficile de me mettre en couple mais je ne me rendais même pas compte parce que j'ai essayé de mettre en couple ma représentation du monde de ce que c'était le couple c'était associé à de la douleur donc c'est ça quand j'appelle de perception ce n'est pas juste la perception instantanée c'est toute l'histoire interne qui va avec inconsciente et qui va aussi avec les croyances que tu as parce que tes perceptions du coup elles vont créer tes croyances donc tes croyances ton histoire et tes perceptions parce que c'est un cercle tu te mets à avoir des perceptions qui impactent ton état interne tu te mets à avoir des expériences qui te font créer des croyances tes croyances te font créer une histoire et du coup ça boucle tes histoires te font avoir des nouvelles perceptions basées sur ce que tu as vécu avant tes perceptions influencent du coup les actions que tu vas mener et du coup tes actions amènent des résultats différents qui te font renforcer ton histoire et c'est toute mon histoire de timide qui n'ose pas parler à cette fille qui pense qu'il est moche et vu que je n'ose pas je me dis que je suis vraiment moche et ça boucle au point que du coup j'explique ma vie par la perception que j'ai que je suis timide je me suis mis une super étiquette pourrie et je ne la remets jamais en question exactement alors ce qui est intéressant avec ton histoire de chien qui évidemment on ne consigne pas du tout mais c'est que l'exemple inverse existe aussi c'est-à-dire que quand tu pars aux Etats-Unis que tu vas t'ouvrir à des gens que tu ne connais pas que tu écoutes du coup des systèmes de référence qui sont complètement différents des croyances des comportements des manières justement d'interpréter la réalité là du coup tu ouvres un champ tout à fait nouveau et du coup j'imagine qu'au retour des 50 personnes que tu as un peu plus interviewées à ce moment-là tu rentres en France tu rentres ici et là tu te dis waouh il y a un champ de possibilités de dingue je ne sais pas si c'est ça d'ailleurs qu'au passage il y a une deuxième dimension sur laquelle je voudrais revenir puis après on va revenir un peu sur ton programme mais c'est ce qui te pousse à aller faire autant de scènes parce que je me souviens à un moment donné tu dis je vais faire un woman show je trouve ça exceptionnellement gonflé si tu veux en plus tu ne te sens pas forcément un comique au départ si tu veux alors pas du tout et aller se pointer sur scène seul alors déjà faire des conférences ce n'est pas facile mais faire rire c'est encore plus drôle enfin c'est encore plus compliqué et là je te vois partir là-dessus et tu te retrouves à faire une tournée tu termines devant 1300 personnes quand même ce qui est quand même énorme qu'est-ce qui à ce moment-là se passe dans ta tête et dans ton cœur et qui fait que tu y vas en fait en fait tout est lié à la même chose pour moi en fait encore une fois c'est vraiment très très propre à moi c'est à chaque fois un mix entre trois choses le premier qui est un murmure à l'intérieur de moi qui me dit vas-y le deuxième qui est une conviction profonde que si je le fais ça va changer des vies parce que c'est mon ma mission en fait de quelque part oser me mettre en danger oser rater parce que j'ai envie que les gens se rendent compte que la clé de la vie ce n'est pas de réussir c'est d'oser et c'est de faire des expériences la pire chose qui peut m'arriver c'est d'apprendre et du coup d'inspirer quelqu'un au passage à lui oser d'ailleurs au passage pour la petite anecdote mon spectacle devant 1400 personnes j'ai quelqu'un qui est venu me voir qui me connaissait bien et qui m'a dit écoute David ce n'était pas ton meilleur spectacle mais merci merci parce que non mais surtout non je n'aime pas merci de l'avoir foiré parce que au moins je me dis que qu'est-ce que j'attends pour réaliser mes rêves même si c'est douloureux pour mon ego c'est magnifique pour mon âme en fait et et la troisième raison c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est très important pour moi en fait d'aller j'ai comme un j'ai comme une mission je ne sais pas de de montrer à ce David de 15 ans ce qui est réellement possible et comme je disais tout ce qui est lié au regard des autres et tout ce qui est lié à l'expression de ma gorge de ma voix est ma terreur de mon enfance et donc faire ce one man show c'est quelque part montrer à ce David de 15 ans qui ne croyait pas en lui-même et dont plein de gens ne croyaient pas en moi que quelque part avec de l'entraînement et avec les bons outils et avec ce courage et j'adore le mot courage parce que j'aime beaucoup la confiance mais la confiance le problème c'est que les gens l'entendent comme ne pas avoir peur alors que le courage c'est vraiment la définition c'est agir voilà agir malgré la peur et donc quelque part oser aller sur scène parce qu'effectivement parler c'était déjà dur à l'époque pour moi parler devant des gens c'était très dur parler devant des milliers de personnes extrêmement dur mais le plus dur de mon enfance c'est faire rire et donc aller faire ça sur scène c'est quelque part dire une bonne fois pour toutes à ce David de 15 ans regarde ce qui est possible et en le faisant je sais que c'est du coup le moyen de vibrer encore plus dans mon coeur à des millions de personnes à quel point c'est possible parce qu'en fait j'aurais aimé à mes 15 ans voir ce David un peu fou aller sur scène et sachant que j'étais stressé je suis allé 25 fois aux toilettes avant d'aller sur scène c'était dur de le faire mais le David de 15 ans s'il avait vu ça même le David de 12 ans s'il avait vu ça je pense que ça lui aurait fait du bien parce que pourquoi j'étais si si dur avec moi-même c'est parce que je pensais que je pensais qu'il fallait pas faire d'erreurs et pas d'échecs et tout réussir du premier coup je me mettais du coup une telle pression et ça fait du bien de voir des gens juste qui osent qui osent rater qui osent aller vers leur rêve et c'est pour ça que pour moi j'aime bien dire que la réussite c'est pas tant ce que tu arrives à obtenir la réussite pour moi c'est qui tu deviens on parle souvent de l'idée du chemin voilà on parle souvent de l'idée du chemin moi ce qui me parle encore plus que le chemin c'est qui je deviens en fait l'homme que je deviens parce qu'aujourd'hui on peut me tu parlais des 100 millions de vues si on me pirate demain je pourrais tout perdre et je pourrais perdre mon compte en banque je pourrais malheureusement perdre les gens que j'aime je pourrais perdre plein de choses mais ce que je sais que je pourrais jamais perdre pour le reste de ma vie c'est l'homme que je suis devenu et c'est vraiment ça mon message pour les gens qui nous écoutent ce soir j'aimerais qu'ils osent aller faire ce qui les inspire j'aimerais qu'ils osent aller mettre les moyens pour ça les formations les mentors les rencontres les voyages comme moi tu parlais de partir aux Etats-Unis j'aimerais qu'ils démarrent avec des petits pas j'aimerais qu'ils en aient vraiment une bonne fois pour toutes rien à faire d'être critiqué par les autres que leur mère leur père leurs enfants leur entourage leurs professeurs leurs grands-parents le monde ne les comprennent pas parce que le monde il a été bâti par des gens qui un jour se sont dit mon murmure à l'intérieur il est plus fort il est plus grand il est plus important que tous les murmures de l'extérieur ça empêche pas d'ailleurs d'écouter les autres de prendre des notes sur leurs avis parce que t'as beaucoup à apprendre même dans les retours négatifs mais il y a une différence entre apprendre des retours négatifs et être limité par les retours négatifs et donc voilà moi ce qui me tient profondément à coeur c'est que les gens qui nous écoutent ils osent aller faire ce qu'ils inspirent ça me coûte quand j'entends quelqu'un qui a envie de devenir avocat mais qu'ose pas devenir avocat parce que toute sa famille dit qu'il faut être artiste ou ça me coûte quand quelqu'un rêve d'être artiste mais toute sa famille dit qu'il faut être dentiste ou médecin ou bac plus 5 ou bac plus 10 et qu'il le fait pas sous prétexte d'être rejeté mais encore une fois si les gens te rejettent alors que tu oses miser sur tes rêves et bien ils te méritent pas et franchement quand tu oses miser sur tes rêves il y a des miracles qui arrivent tu t'attires des gens sortis de nulle part qui vont être là pour toi que ça va inspirer des gens qui ont réalisé leurs propres rêves et qui vont dire waouh tu m'inspires ça me redonne de l'énergie on dirait moi il y a 20 ans et je pense que et j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces gens qui m'ont fait confiance des gens qui des gens qui m'ont dit tu sais David j'accepte aucune interview mais je l'accepte pour toi il y a des gens qui m'ont dit David tu me rappelles qui j'étais c'est dingue la vie que tu te mets à avoir quand tu oses aller vers tes rêves en étant prêt à lamentablement échouer à être publiquement critiqué c'est dingue la vie que tu commences à avoir l'estime qui commence à monter quand tu commences à en avoir profondément rien à faire de ce que les autres y pensent et donc voilà c'est c'est simple comme tu l'as dit au début je veux vouer ma vie je le fais déjà depuis 10 ans mais je veux le faire jusqu'à mon dernier jour je veux vouer ma vie à aider les gens qui osent rêver grand à développer les stratégies et l'état d'esprit pour accomplir ce qui leur semble presque impossible aujourd'hui ça veut dire quoi ? c'est en fait jamais aider les gens qui ont à la fois la tête dans les étoiles pour oser considérer une vie différente mais en même temps les pieds sur terre pas juste des gens qui veulent rêver et rien faire des gens qui veulent apprendre les outils développer les compétences se former comme il faut passer à l'action quotidiennement et voilà les gens qui veulent ça moi j'adore je les adore ils m'adorent et on arrive à créer des trucs de dingue ensemble et j'ai des milliers de témoignages de gens qui font des trucs qui quand je lis leurs témoignages ça me met les larmes aux yeux moi de toute façon mon oxygène c'est comment les gens échangent leur vie ok alors évidemment tout ça c'est c'est touchant d'autant plus que je te connais un peu de près donc j'ai vu un peu les choses de l'intérieur et c'est vrai que c'est c'est beau c'est beau de voir toutes ces personnes se transformer autour de toi alors justement toi après toutes ces années après ces 10 ans quand tu te retournes en arrière et peut-être ça va nous amener à nous parler un peu plus de ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que tu proposes très concrètement pour ceux qui voudraient avancer mais s'il y avait trois éléments clés à enseigner avec très peu de temps tu vois avant de nous quitter quels seraient ces trois enseignements qui te sembleraient pour toi les plus fondamentaux il y a trois choses vraiment qui me fascinent la première c'est que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de grosses difficultés de motivation qui sont de deux types soit la motivation elle est très instable c'est-à-dire qu'une fois ils l'ont une fois ils l'ont plus ça monte ça descend ça monte ça descend voilà ou alors elle est tout simplement en bas et donc ils n'arrivent pas à l'avoir et en fait il y a tout un fantasme autour de la motivation et le truc le plus important que j'ai compris c'est à quel point en fait tu te mets à avoir une motivation qui est dingue quand tu es accompagné à trouver ce qui te correspond vraiment et tous ici là moi je suis persuadé qu'on est un génie quelque part et donc pour moi une des premières clés indispensables sur lequel mettre de la valeur c'est justement trouver le moyen de trouver des buts qui te correspondent vraiment et pas comme disait Steve Jobs ne gâche pas ta vie à vivre une existence qui n'est pas la tienne pas avoir des objectifs qui font rêver les autres et pas toi donc à chaque fois que j'ai osé aller vers ce qui me correspondait un peu plus il y a des miracles qui arrivaient à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un à faire ça des miracles pareil sont arrivés dans sa vie donc c'est la première chose la deuxième extrêmement importante pour moi on a parlé avec les perceptions c'est que j'ai développé un outil qui s'appelle le reframing et en fait c'est tout l'art de modifier tes perceptions c'est-à-dire que je me rends compte que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre vie ils sont liés à nos perceptions que ça soit la personne qui n'arrive pas à trouver des solutions pour j'en sais rien obtenir plus de clients ou alors avoir la femme de ses rêves ou l'homme de ses rêves le fait qu'elle ne trouve pas de solution c'est comme comme dit Elon Musk les gens passent trop de temps à vouloir résoudre leurs problèmes plutôt que de passer assez de temps à poser la bonne question et poser la bonne question ça te fait faire quoi ? ça te fait regarder ton problème sous un angle qui est différent tu changes ta perception de ton problème que ça soit l'impuissance à prise dont j'ai parlé tout à l'heure tu as des croyances qui te limitent et en modifiant tes perceptions sur tes croyances tu peux juste les neutraliser en installer des nouvelles que ça soit que ça soit ta motivation qui est étroitement liée à tes perceptions si tu perçois plus de douleur à aller j'en sais rien créer ton entreprise que de ne pas le faire tu vas pas le faire c'est encore une fois tes perceptions qui vont faire que tu vas bouger encore une fois c'est un pistolet sur la tempe il y a des chances que tu fasses des choses que tu fais pas d'habitude parce que tu perçois plus de douleur à ne pas bouger et donc l'art de maîtriser ces perceptions ça me fascine que ça soit avec soi-même l'art de maîtriser les perceptions de ce qui t'arrive c'est-à-dire que quelle vie on pourrait avoir tous ensemble si les problèmes que t'as où tu mets d'habitude 6 mois à t'en remettre t'arrives à mettre un mois ou une journée quelle vie tu peux avoir si les trucs qui te prennent la tête qui datent d'il y a 10 ans 20 ans 30 ans qui t'occupent peut-être un quart de tes pensées pendant que t'as ce quart de pensée t'es pas sûr comment réaliser mes rêves faut pas faire les deux en même temps si on te neutralise de ça et qu'au contraire on récupère de l'énergie parce que tu vois cette maman qui a perdu son enfant à la fin elle me disait c'est pas que j'ai l'énergie que j'avais avant ce qu'elle m'a dit après c'est j'ai plus d'énergie que je n'ai jamais eue dans ma vie c'est un truc de dingue quand elle me disait ça la salle avait les larmes aux yeux moi j'avais les larmes aux yeux parce que t'as une maman qui est en train de dire qu'elle va se créer une vie de dingue parce qu'elle a perdu son fils justement et qu'elle a envie d'en faire quelque chose et qu'elle veut honorer la perte de son fils où j'ai Baptiste par exemple dans mon école de coaching qui a 18 ans accident de moto il perd l'usage de 70% de son corps c'est horrible il se fait quitter par sa copine et quand tu vois Baptiste il intervient dans mes séminaires aujourd'hui après 5 ans seulement la vie qu'il est en train de se créer il est tellement inspirant c'est-à-dire qu'il est en train de faire des trucs que peut-être qu'il n'aurait jamais réussi à faire sans cet handicap-là et il m'inspire je lui dis d'ailleurs tous les jours que j'ai une gratitude infinie qui m'ait fait confiance parce que j'ai osé le confronter dans ses perceptions en lui disant écoute je suis personne pour te dire ce que tu dois faire parce que moi je n'ai pas de handicap par contre ce que je peux te dire c'est qu'il existe des dizaines de personnes sur cette terre qui ont des handicaps similaires à toi voire plus graves et qui ont une vie de dingue je n'aurais rien à dire du choix que tu feras mais si tu veux faire le choix d'une vie extraordinaire et que tu me fais confiance j'aurai une gratitude infinie de t'accompagner quand tu vois là aujourd'hui j'aimerais me rappeler de son nom l'aventurier qui ne fait que des records du monde de fou qui traverse l'Atlantique qui traverse Cap Horn comment il s'appelle j'ai perdu son nom Mike Horn Mike Horn quand tu vois la Baptiste il a réussi à rencontrer Mike Horn à faire des trucs avec lui il a 25 ans c'est un truc de malade il a réussi à faire un saut en parachute avec le meilleur sauteur en parachute tu vois comment on dit alors qu'il a 18 ans il a 18 ans à accident de moto donc voilà la deuxième chose c'est maîtriser ses perceptions et la troisième chose c'est que c'est l'entraînement en fait tu peux tout tu peux tout développer avec l'entraînement et tu le sais pour avoir côtoyé les sportifs de haut niveau les sportifs de haut niveau il ne faut pas que rêver d'être sportif de haut niveau là j'avais Serge Betsen qui a été sacré meilleur rugbyman français en 2002 voilà c'est des gens qui s'entraînent mais pas seulement physiquement aussi mentalement il le disait sur scène il disait que sa carrière stagnait tant qu'il n'avait pas eu un coach mental l'entraînement mental l'entraînement physique l'entraînement entrepreneurial l'entraînement dans ta carrière l'entraînement dans ta communication ça amène tellement loin et les gens qui nous écoutent j'aimerais vraiment qu'ils prennent ça qu'ils n'ont aucune idée de la vie qu'ils pourraient avoir dans 3 ans 5 ans ou 10 ans tu vois qu'en 2010 je marque sur un papier que je vais avoir la femme de mes rêves et je la décris que je vais avoir un appartement avec vue sur l'eau que je vais rencontrer John Demartini et faire des interviews avec des personnes qui ont un impact dans le monde je marque les revenus que je vais avoir je marque tout ça je vais manger à la table avec des gens et des gens qui quand je leur parle de mes rêves rigolent mais pas rigolent de manière sympa rigolent de manière ironique en me disant David donc on est en 2010 David laisse tomber t'es délirant et t'imagines pas comment c'est bon en 2015 de prendre cette feuille 10 ans plus tard donc il y a 4 ans et voir cette feuille je l'ai revue d'ailleurs récemment parce que j'ai déménagé je suis tombé dessus je pense que je vais me l'encadrer d'ailleurs pour m'en souvenir toute ma vie et de voir comment c'est dingue la vie que tu peux avoir avec ces 3 choses un rêve qui t'inspire vraiment modifier tes croyances tes perceptions et ton histoire et t'entraîner vraiment tous les jours et quand je dis t'entraîner c'est t'entraîner avec des mentors qui te gagnent un environnement dans lequel tu peux t'entraîner parce que c'est pas de s'entraîner comme ça simplement seul dans son coin mais le fait d'être entouré aussi de personnes qui avancent avec toi c'est évidemment c'est clair et j'ai tout fait j'ai tout fait en fait pour me pour à la fois m'offrir cet environnement de gens qui m'aiment trop qui m'aiment trop pour me laisser jouer trop petit en fait parce qu'en fait souvent on pense qu'on pense qu'il faut avoir des gens qui nous soutiennent et c'est important des gens qui nous soutiennent mais parfois les gens qui nous soutiennent ils nous limitent ils nous limitent dans notre développement pour moi il faut un équilibre c'est à dire qu'il faut des gens qui sont parfois là pour te dire écoute je crois en toi tu vas y arriver mais parfois ils sont aussi là pour nous dire ça fait deux ans que tu me parles de faire ton one man show qu'est-ce que t'attends ça fait deux ans que tu me parles d'aller aux Etats-Unis qu'est-ce que t'attends ça fait deux ans que tu me dis que t'as envie de faire des conférences qu'est-ce que t'attends et des gens qui savent être dur avec toi par amour et voilà je le dis régulièrement je le redis encore ma chérie ma femme Julie j'ai une gratitude infinie pour elle parce que je pense que c'est la personne qui a su être le plus dur avec moi dans les dix dernières années à plusieurs reprises c'est pour ça que je la symbolise je l'appelle la hache parfois parfois elle me dit des trucs durs parfois elle me dit des trucs que j'ai pas aimé parfois elle me dit des trucs où on a été en conflit suite à ça mais elle m'aime trop et voilà j'ai de la chance d'avoir une femme qui parfois assume dire des trucs durs au point qu'elle était prête à me perdre et pour moi d'ailleurs c'est le plus bel acte d'amour en fait quand t'es prêt à dire quelque chose à quelqu'un en sachant que ça se trouve ça va tellement être douloureux qu'il va peut-être préférer quitter la relation plutôt que d'écouter et pareil j'ai une gratitude infinie décidément les femmes de ma vie aussi ont été là pour ça mais ma mère pareil a été violente dans ses propos en me disant arrête de te plaindre si ta vie elle te va pas change-la comme tu disais et puis bien sûr plein de personnes qui ont été là pour moi dont tu fais partie je serais pas qui je suis et après avoir cet environnement et bien sûr utiliser ce qu'on te transmet parce que ça suffit pas d'avoir des gens qui sont là pour toi si tu les honores pas par tes actions absolument absolument j'ai perdu l'équipe qui nous suit sur Instagram mais c'est pas grave alors j'aimerais écoute si on revient un peu en synthèse donc avoir un rêve et croire vraiment le fait de de travailler sur son ce qu'on va appeler son mindset cette vision ces perceptions et de transformer quels que soient les événements aussi difficiles soient-ils mais en tout cas se reconstruire une vision qui soit beaucoup plus libérante et enthousiasmante en fait pour avancer accepter combien les difficultés peuvent être complètement transformées intérieurement pour pouvoir aller connecter à cette force et puis tu dis ensuite s'entraîner 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 alors justement toi tu proposes justement ceux qui le souhaitent de pouvoir s'entraîner avec toi régulièrement notamment grâce aux technologies d'internet alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce programme et ce que tu as souhaité plutôt peut-être mettre plus en avant après ce qu'on pourra faire c'est aller voir éventuellement en termes de visuel et puis proposer à ceux qui nous suivent ce soir s'ils ont envie d'aller voir aussi comment qu'est-ce que tu proposes exactement et puis à partir de là peut-être de réagir à quelques questions alors du coup on a pris un petit peu plus de temps que prévu mais c'est pas grave je pense que ton histoire était extrêmement inspirante je te remercie encore de l'avoir partagé alors si on revient sur ce programme qu'est-ce qui dans le programme sur lequel tu avances en ce moment s'entraîner pour réussir qu'est-ce qui selon toi est le plus à mettre en avant qu'est-ce qui donne un effet de levier ou d'accélération le plus formidable dans ce programme pour les gens qui nous écoutent ouais en fait déjà bon clairement mon obsession elle est simple comme je veux dédier ma vie à craquer le code du cerveau humain et aider les gens à aller plus vite que ce qu'ils imaginent possible donc c'est le fruit en fait de mes 10 ans de travail et de ces 300 interviews et des gens que j'accompagne aujourd'hui en coaching individuel et en fait voilà en coaching individuel aujourd'hui les personnes elles investissent entre 70 000 euros et 100 000 euros pour que je puisse les accompagner sur l'année et c'est pas le budget que toutes les personnes ont aujourd'hui à investir et mon rêve ça a toujours été la même chose je voulais apprendre des gens qui sont au top dans ce qu'ils font et transmettre ça au plus grand nombre et donc dedans j'ai mis tout ce que t'as besoin d'avoir si aujourd'hui justement t'oses rêver grand et que tu veux à la fois avoir l'état d'esprit les croyances la détermination la certitude la confiance mais aussi tu veux du pragmatique du concret des études scientifiques des stratégies à appliquer au quotidien en gros tu veux à la fois développer la tête dans les étoiles et les pieds sur terre tout en n'étant capable de développer ton bien-être parce que bien sûr créer de la richesse financière si c'est pour être déprimé pour moi c'est un énorme échec et donc du coup en fait c'est très simple comment c'est organisé tout l'objectif de la formation c'est t'aider à apprendre le reframing le reframing pour moi c'est la solution justement pour changer tes croyances changer tes perceptions retrouver ton énergie quand on a besoin neutraliser les événements du passé qui te prennent la tête et qui font que tu te sens pas bien comme moi dans la relation avec mon père ou ma timidité mais c'est aussi apprendre à neutraliser les peurs du futur qu'est-ce qu'on va penser de moi et si je diffuse ma vidéo YouTube est-ce qu'on va me critiquer et si ça marchait pas tout ce cauchemar lié au futur qui nous bloque la personne à la fin d'entraîner pour réussir c'est simple en appliquant ce qu'elle va voir elle va neutraliser à son rythme l'entièreté des choses de son passé qui lui prennent la tête et derrière elle va avoir une vraie technologie pour transformer la peur en pouvoir et avoir une vraie confiance c'est-à-dire qu'elle a envie de faire quelque chose elle a peur elle va savoir comment l'utiliser c'est même pas l'accepter elle va avoir plus d'énergie derrière exactement ce que tu me demandais comment j'ai trouvé l'énergie pour monter sur scène comment j'ai trouvé l'énergie pour aller faire mon tour du monde aller voir ces américains c'est ça que j'ai envie de transmettre que j'ai appris ces gens-là de sportifs de haut niveau d'entrepreneurs d'artistes et je veux le donner donc à la fin la personne elle maîtrise son esprit comme un sportif de haut niveau comme un entrepreneur qui excelle c'est le premier gros bloc déjà avec ça en fait je me rendais compte que les gens ils transformaient leur vie et après en fait tout le reste c'est des choses que j'ai rajoutées petit à petit en me disant c'est pas pour tout le monde mais c'est pour augmenter à chaque fois le pourcentage de gens qui vont produire des résultats mesurables concrets significatifs dans leur vie parce qu'en fait quand t'es capable de maîtriser ton esprit ta vie elle change maintenant il y a des gens qui comme je le disais tout à l'heure ils ont besoin de trouver des buts qui leur correspondent vraiment et il y a deux problèmes soit ils savent pas ce qu'ils veulent et donc les aides je rajoute une formation je peux mettre la page à la limite c'est plus facile à peut-être voir oui on peut peut-être mettre le lien comme ça les personnes vont pouvoir un petit peu suivre visuellement l'ensemble des points que tu es en train de mettre en avant attends je vais partager comme ça mon écran ça sera plus facile peut-être que de juste m'entendre alors le bouton moi j'ai pas de bouton de partage assez cher alors cher c'est bon je l'ai je viens d'activer David ouais donc est-ce qu'on voit oui on voit l'écran on voit la page oui ok super donc en fait voilà c'est un programme qui s'appelle entraîner pour réussir parce que vraiment je crois à l'entraînement ça a changé ma vie je laisserai les personnes voir la page bon clairement on va leur mettre le lien peut-être que attends je la décris rapidement oui bien sûr on mettra le lien par la suite donc voilà ça s'adresse aux personnes qui en ont marre de se trouver des excuses qui veulent se libérer du jugement des autres qui veulent transformer la peur en pouvoir qui veulent du pragmatique du concret de l'étude scientifique qui veulent savoir comment garder la motivation bouger leur croyance et c'est des gens alors ça s'adresse vraiment à deux types de personnes ceux qui sont en mode ça avance mais pas assez vite et ceux j'ai beaucoup de personnes qui sont par exemple j'ai un champion olympique qui a suivi la formation j'ai des entrepreneurs donc j'ai vraiment les deux types de personnes parce qu'il y a cette dimension pragmatique qui parle à beaucoup de personnes et en même temps cette énergie un peu fou d'oser rêver alors comment c'est structuré la première grosse partie c'est le reframing donc se progrès mentalement comment créer de la motivation quand je dis motivation illimitée c'est pas que t'as pas c'est pas que t'as pas des baisses c'est que tu sais la retrouver trouver la confiance on va voir les sept interrupteurs de confiance comment te libérer de la peur du jugement des autres qui est vraiment un truc énorme dans la vie de beaucoup de personnes en fait je pense que 98% des gens qui nous écoutent ce soir au moins il y a un truc lié au regard des autres qui fait qu'ils osent pas peut-être passer la prochaine étape et ça concerne paradoxalement même des gens qui réussissent j'ai aidé des gens qui bloquaient par exemple en médaille d'argent et qui avaient peur de devenir médaille d'or parce qu'ils savaient qu'être médaille d'or c'est devenir le centre de l'attention ou des gens qui arrivaient pas à passer le million d'euros au type d'affaires parce qu'ils savaient que gagner plus d'argent c'est aussi être critiqué spécialement en France donc ça s'adresse à tous les niveaux que ce soit le David timide ou la personne mal dans sa peau le regard des autres nous bloque quant à ça l'idée et c'est dans le cadre de ce qu'on fait avec toi tu m'as demandé de créer quelque chose un peu de spécial je rajoute des formations qui sont au-delà d'entraîner pour réussir et du reframing qui sont des formations que j'ai créé en parallèle qui ont pour but d'augmenter le pourcentage de gens qui ont des résultats donc j'ai la formation qui s'appelle objectif qui a pour but d'aider les gens à trouver ce qui leur correspond vraiment soit comme je disais ils ne savent pas ce qu'ils veulent ou alors ils ont trop d'idées ils ont du mal à choisir ou à organiser ce qui les inspire en une chose la deuxième chose que je remarque c'est qu'il y a des gens qui se dispersent dans toutes les directions eux ils savent ce qu'ils veulent mais en fait ce qu'ils n'arrivent pas à faire c'est comment je passe du rêve au concret de mon quotidien donc là c'est une formation de stratégie en fait voilà comment tu t'organises chaque semaine chaque mois j'aide les gens pour que ça soit pragmatique parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de rêves surtout quand tu les libères avec la première formation et qu'ils ont confiance et qu'ils ont l'énergie mais qu'est-ce que je fais au quotidien ça rassure beaucoup de personnes depuis que j'ai mis en place ça il y a plus de gens qui arrivent après en faisant des sondages il y a des gens qui me disent ok j'ai l'énergie j'arrive à avancer mais j'aimerais avoir des stratégies plus concrètes liées aux pros donc comment tu fais à l'entretien d'embauche comment tu parles à un client comment tu facilites la croissance de ton entreprise donc là c'est vraiment des choses très pragmatiques carrière qui arrivent sur la fin de la formation que j'offre en plus sachant qu'on avait déjà des résultats sans ça mais c'est pour ceux pour qui ça parle ça permet d'avoir des choses qui moi ont un impact radical dans mon développement je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui arrivent dans leur carrière savent ce qu'elles veulent savent s'organiser mais des vraies difficultés relationnelles et communication moi c'était mon problème je ne savais pas comment communiquer exprimer mes idées et donc j'ai extrait de ma tête il faut savoir que quand j'ai créé la formation je l'ai créé avec en tête que si demain je mourrais que mes enfants puissent pouvoir avoir ça et j'ai mis dedans tout ce que j'aimerais qu'ils aient pour se créer une vie de dingue c'est comme ça que j'ai pensé structurer la formation donc dedans je mets tout ce que moi j'ai appris sur la communication la relation la gestion de conflit mais aussi comment se créer un réseau comment j'ai fait pour être invité par Tony Robbins en privé chez lui pour aider les gens à être beaucoup plus à l'aise et devenir un peu des aimants des aimants à personne des gens beaucoup plus magnétiques la dernière chose ça concerne moins de personnes mais ça concerne les top performers ou ceux qui veulent aller beaucoup plus vite moi je me rendais compte que j'étais très distrait je partais dans toutes les directions donc comment avoir des vraies stratégies d'efficacité pour éviter d'être distrait éviter de perdre du temps éviter de finir chaque année comme moi c'était mon cas je finissais chaque année en me disant j'ai pas accompli le tiers de ce que je m'étais demandé donc j'étais déjà en train d'avancer j'avais déjà des résultats mais je finissais chaque année frustré et j'ai appris des choses au contact d'entrepreneurs qui font plusieurs centaines de millions des trucs que tu trouves pas forcément dans les livres qui moi ont changé ma vie et donc voilà j'offre ça en plus les retours juste sur cette partie ils sont dingues pour les personnes encore une fois qui veulent de l'efficacité donc voilà après je décris plus en détail d'autres modules je laisserai les gens parler lire il y a des choses bien sûr sur le bien-être il y a plein de témoignages qui pourront lire je survole comment c'est structuré c'est simple t'as 160 vidéos le lundi et le mercredi t'as des vidéos qui durent entre 30 minutes à une heure et demie on va en profondeur sur chaque chose pour que ça soit détaillé j'avais pas envie de faire une formation où t'es tellement en surface que tu changes pas et je voulais que vraiment les gens ils aient la sensation d'être accompagnés main dans la main donc le mardi donc du coup c'est mardi, mercredi vendredi, samedi t'as des vidéos de 3 à 5 minutes pour te booster pour donner de l'énergie avec un petit truc à faire tous les jours les gens ils adorent parce que du coup transformer leur vie devient simple changer leur communication devient simple parce qu'ils ont l'impression de m'avoir tous les jours dans leur salon avec eux pour que justement on passe de la grande théorie à qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien voilà le dimanche t'as un outil de coaching pour faire le point c'est dingue je laisserai les gens voir t'as plein de témoignages des gens qui Marc qui est passé de 2 millions en 2 à 3 millions en 3 Benjamin qui a doublé ses revenus on a Isabelle qui a réussi à faire son tour du monde alors qu'elle n'arrivait pas à sortir de chez elle Cyril qui est en burn-out bref j'ai des centaines de témoignages je laisserai lire les gens peuvent voir une démo à l'intérieur si ça les rassure c'est toujours rassurant surtout quand tu connais pas la formation en ligne de voir comment c'est à l'intérieur et voilà dans le cadre de l'offre que tu m'as demandé un petit peu de faire qui est spécial ils ont un accès à un séminaire de dingue qui a lieu une fois par an c'est un séminaire 3 jours c'est là où j'ai invité justement Serge Betsen et Fred Bousquet donc 5 records du monde en natation les retours ils sont fous ils ont accès à une plateforme qu'on a créée c'est pas juste des commentaires parce que l'idée c'est de pouvoir faire la formation en équipe à 3 depuis que je fais ça là où avant le problème de la formation en ligne c'est que les gens allaient pas au bout là ils la suivent soit par région soit par centre d'intérêt soit les deux et donc du coup tu suis la formation à plusieurs et c'est magnifique c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve la dynamique collective exactement quand elle est absente on a un petit peu tendance parfois à lâcher prise un peu sur le programme le mois dernier j'avais deux nanas qui nous ont fait un témoignage ensemble et elles nous ont dit que voilà en fait plus qu'avoir réussi à faire la formation toutes les deux en fait elles sont devenues meilleures amies comme ça dans l'année elles s'envoient des SMS tous les jours pour dire ce qu'elles veulent faire dans la journée elles finissent la journée en disant donne c'est fait et c'est dingue ce qu'elles ont réussi à accomplir en un an en étant deux à se booster comme ça et elle disait elle réalisait pas au début la valeur que ça pouvait avoir et encore une fois c'est pas juste des commentaires c'est que c'est c'est une vraie plateforme que les gens normalement payent et là c'est accès pendant un an la trousse de secours et après voilà je laisserai le reste lire c'est hyper important la trousse de secours parce que c'est pas des vidéos de formation c'est quelque chose que j'ai créé qui a été un déclic suite au décès de mon grand-père donc il y a un an en fait j'ai perdu mon grand-père il y a un an et c'était quelques mois après qu'un de mes clients en coaching individuel avait perdu sa maman et à la fin du coaching avec lui il me dit merci David c'est vraiment dingue ce que tu m'as apporté sachant qu'à la base c'était censé être un coaching business et financier et en fait après le décès de mon grand-père je me suis dit mais finalement qu'est-ce que j'ai fait avec Renaud j'ai pas fait grand-chose la seule chose que j'ai fait c'est être présent dans la bonne énergie le jour où l'on avait besoin et ça a été un déclic parce que je me suis rendu compte que le problème des vidéos c'est que une vidéo je vais être calme une vidéo je vais être énergique mais si ça se trouve le jour où tu as besoin que je sois calme et présent et bien je vais être énergique et on va être en décalage et depuis 10 ans je note les cas de coaching que j'ai et je me suis rendu compte que les cas qui font que quelqu'un abandonne c'est toujours les mêmes j'en ai noté 12 et donc j'ai créé des vidéos qui ne sont pas des vidéos de contenu et de formation c'est des vidéos de coaching où je coach la personne en face caméra en direct en partant du présupposé que si tu regardes la vidéo tu es forcément concerné par le problème tu es touché par une chose et donc du coup tu as pour dire un coaching qui est qui est déjà défini pour une problématique qui fait partie des 12 situations que tu as mis au jour et qui peuvent être des situations qui me freinent qui font que du coup je n'avance plus exactement et donc par exemple la première de la série c'était donc deux jours après le décès de mon grand-père j'ai fait une vidéo qui s'appelle je viens de perdre quelqu'un de proche forcément j'étais en plein dedans parce que mon grand-père je n'en ai eu qu'un seul vu que mes parents mon père a été orphelin et c'était une des figures les plus importantes de ma vie et donc je fais la vidéo où je coach directement la personne qui a perdu quelqu'un et tu ne regardes la vidéo que c'était perdu quelqu'un donc voilà tu as j'ai perdu un proche j'ai envie d'abandonner je viens d'être critiqué j'en ai marre et il y a 12 cas comme ça et les gens depuis que j'ai mis ça en place ce n'était pas le cas au début et bien j'ai un record de gens qui arrivent à aller jusqu'au bout parce qu'ils ont un David qui les coach entre guillemets gratuitement au moment où ils en ont besoin et donc voilà pour les gens c'est énorme cette plus-value que les gens achètent séparément d'habitude donc voilà je laisserai voir on a des partages exclusifs de champions et donc voilà je fais une offre spéciale qui n'est pas valable pour les personnes qui s'inscriraient sur mon site en dehors de ce contexte-là avec toi c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les bonus présents et c'est plus cher pour les personnes qui ont envie de vivre l'aventure avec moi en sachant c'est super important qu'il y a deux garanties une première qui est une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé c'est-à-dire qu'en gros ben voilà ils y vont ils testent ça ne leur parle pas ils nous font un mail et ils sont remboursés 100% intégralement sans frais je veux voilà je sais que ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un de se dire je suis un live pas forcément prévu de m'inscrire et je vais faire confiance à Paul faire confiance à David ben du coup il n'y a pas il n'y a vraiment c'est tranquille c'est serein sous-entendu la pire chose qui peut leur arriver c'est 30 jours de vidéos de ouf gratuitement et la deuxième qui est clairement bien plus risquée pour moi mais je le fais parce que je suis sûr de ce qu'on apporte c'est le fait qu'ils peuvent suivre les 6 mois de formation regarder toutes les vidéos faire tous les exercices et si au bout de 6 mois ils ne sont pas bluffés ben ils peuvent demander juste par un mail et ils sont remboursés pareil intégralement s'ils n'ont pas eu de résultat donc c'est résultat ou remboursé donc voilà tu peux te laisser les mettre le lien comme ça les personnes elles prennent le temps de regarder la page il y a tout qui est détaillé et voilà c'est top c'est une formation qui a déjà aidé plus de 3000 personnes mon rêve c'est d'impacter la vie d'un million de personnes avec et je compte bien tout faire pour ça ça change la vie tellement de gens la page elle est remplie de témoignages il y a même une vidéo de je crois 7-8 minutes quelque chose comme ça de gens qui ont changé leur vie qui ont appris à s'aimer qui ont fait des tours du monde des personnes qui ont osé prendre leur père leur mère dans les bras ce qui était moi mon défi à l'époque des gens qui ont doublé leurs finances des gens qui ont créé leur entreprise c'est un truc de dingue ce que crée cette formation la communauté que ça crée les gens ils ont vraiment l'impression d'avancer ensemble et voilà je rêve c'est mon défi dans les 15 ans qui viennent d'avoir plus d'un million de personnes qui ont changé leur vie avec Entraîner pour réussir excellent alors sachant qu'en plus là ce soir tu proposes un tarif qui est un peu exclusif alors je ne sais plus exactement ce que sont les tarifs mais en tout cas le tarif qui est là sachez que normalement cet ensemble est à plus de 2000 euros je crois c'est ça en fait si tu vas sur le site internet on pourrait regarder je ne m'en prie plus exactement le prix le moins cher il a 2000 euros sans avoir tous les bonus que tu as là et sans avoir non plus les mêmes modalités de paiement c'est à dire que là ce qui clairement ne nous arrange pas ils ont la possibilité de régler en 3 fois il me semble en 6 fois et si vraiment ça les arrange ils peuvent régler en 10 fois d'accord sachant que le montant ça fait passer la formation à 145 euros quelque chose comme ça donc c'est vraiment accessible pour plein de personnes et encore une fois j'ai oublié de le dire la formation elle est sur 6 mois mais on a des gens qui la suivent sur 2 ans et qui vont à leur rythme parce qu'ils ont 3 enfants une entreprise à gérer et l'idée c'est vraiment de pouvoir y aller comme tu veux quand tu veux j'ai des gens qui ont déjà fait 3 fois entièrement la formation parce que c'est tellement riche qu'il y a plein de choses à apprendre et voilà et pour te dire j'ai même insisté pour que ma mère suive la formation tellement j'y ai mis mes tripes mon coeur mon âme dans cette formation excellent même Julie me dit ma chérie donc je vais la suivre on la salue d'ailleurs au passage on la salue au passage je ne pense pas qu'elle nous écoute mais je la saluerai juste après ça m'embrassera fortement pour moi alors bon ben écoute c'est super donc là je crois qu'on n'est pas dans les 2000 on doit être dans les 1400 j'ai plus le tarif exact mais c'était à peu près ça et 447 ça va tenir quelques jours puisque tu me fais cette offre sur 3-4 jours 2 ou 3 jours je ne sais plus voilà oui tu voulais dire quelque chose non non je te laisse gérer alors moi je voulais peut-être éventuellement revenir sur des questions parce que je sais qu'il y a eu pas mal de questions sinon moi j'en ai que je voulais te poser alors j'avais déjà préparé quelques questions pourquoi tu as créé ce programme au départ bon ben ça tu nous l'as dit c'est parce que toi ce que tu veux c'est de transformer la vie d'un plus grand nombre de personnes possible sachant que venir en séminaire ce n'est pas toujours aussi facile pour tout le monde et puis surtout ce que je retiens est-ce qu'on sait c'est à quel point les petits millimètres chaque jour font finalement des grands maîtres c'est-à-dire que c'est vraiment l'effet cumulé des petites actions régulières et tu l'as dit puisque dans ce programme les gens sont là tous les jours deux ou trois fois par semaine en tout cas ils peuvent trouver vraiment c'est tous les jours en fait tous les jours ils m'ont en vidéo certains jours c'est des toutes petites vidéos certains jours c'est plus complet mais c'est tous les jours pendant six mois donc ça c'est vraiment une particularité qu'est-ce que tu as encore comme différence justement par rapport à ce qui se fait un petit peu habituellement sur internet qu'est-ce qui fait parce qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui sur quoi tu tu as mis plus d'attention particulière tu nous as donné beaucoup d'informations mais ce dont tu es le plus fier qui pour toi fait vraiment une différence je vais te dire ce que les gens me disent parce que c'est le plus facile c'est le plus simple ce que les gens disent alors ce qui ressort énormément de cette formation c'est l'énergie en fait je pense que c'est un cadeau que la vie m'a fait j'ai cette facilité à transmettre de l'énergie facilité à donner envie aux gens de se bouger d'avancer donc il y a un vrai je ne sais pas j'arrive à mobiliser dans cette formation les gens là où ils n'arrivaient pas à être mobilisés j'arrive à les amener à faire des trucs qu'ils n'aient pas d'habitude ou qu'ils n'arrivaient pas à faire dans d'autres formations je pense que je suis né entre autres pour amener cette énergie donc il y a déjà l'énergie qu'ils ont au quotidien de faire des trucs différents il y a vraiment cette idée de pragmatique d'un côté et la tête dans les étoiles je pense que ce qui est unique et ce qu'adorent les gens c'est qu'à la fois je les amène à rêver grand à avoir l'énergie à oser considérer leurs rêves à être en mode tout est possible et en même temps on n'est pas en mode le secret à rester assis à rêver ta vie on est vraiment avec des outils concrets que j'ai appris de sportifs de haut niveau et voilà tu me poses la question sur cette formule là j'aime pas forcément répondre sous l'angle de comparer avec d'autres personnes mais en tout cas c'est sûr que pour bien connaître ce qui existe aujourd'hui apprendre des choses de sportifs de haut niveau apprendre des choses d'entrepreneurs que j'ai pu avoir je trouvera pas ça ailleurs aujourd'hui et c'est pour moi la vraie plus-value que les gens retirent c'est ce truc pragmatique d'avoir l'impression d'être dans les coulisses d'un Fred Bousquet les coulisses d'un Marc Simon Séni fondateur mythique les coulisses parce que voilà ce qui me plaît c'est pas de juste donner de la théorie qui fait bien sur le papier moi je veux c'est pour ça que j'ai choisi entraîner pour réussir je veux voir les gens s'entraîner tous les jours et c'est dingue ce que peut faire une personne ce qu'elle peut accomplir sur un an quand tous les jours elle fait des petites choses comme ça pour elle une autre chose qui ressort là je crois que j'en avais un sous les yeux tout à l'heure c'est vraiment que les personnes elles ont l'impression au cours des semaines que quoi qu'il se passe dans leur vie peu importe les difficultés peu importe les challenges passé, présent ou futur c'est même pas ils vont réussir à s'en remettre il y a une conviction totale que quoi qu'il arrive quoi qu'il leur arrive dans leur vie ça va être une ressource pour eux un tremplin pour eux et ils ont une confiance en la vie qui est dingue derrière et d'ailleurs pas seulement pendant les 6 mois c'est des trucs qui leur restent pour leur vie j'ai un papa qui m'a même fait une vidéo avec son adolescente de 16 ans qui juste par le biais de son père est en train de se transformer en termes de confiance et les quelques idées qu'elle a apprises suite à son père fait qu'elle a gagné un prix de 3000 étudiants elle a créé un texte qui a été sélectionné par 3000 étudiants et dans ce texte c'est comment tu peux voir le décès autrement et en ressortir plus grand et elle finit d'ailleurs avec une citation qui est d'entraîner pour réussir et c'est un truc de dingue quand il me racontait ça j'avais les larmes aux yeux de me dire parce que j'ai tout donné pour impacter un papa ce papa alors que cette fille n'a même pas fait la formation ça impacte cette fille là de 16 ans et j'imagine bien que 16 ans c'est un âge important pour moi vu quand j'ai décidé de changer ma vie et cette nana là de 16 ans impacte 3000 étudiants derrière enfin c'est fou ce qui est possible donc après ce que les gens ils adorent aussi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que j'ai réussi à créer une émulation de groupe que tu retrouves déjà je vais parler des miennes pas dans mes autres formations parce que c'est pas juste des commentaires t'as un vrai réseau social ou t'as une fiche profil je t'accompagne à faire une vidéo de présentation les gens ils peuvent voir tu te présentes dès la semaine c'est unique t'as un séminaire de 3 jours où t'as des champions sur scène ou des entrepreneurs sur scène l'énergie voilà elle est top qu'est-ce que les gens en disent d'autre oui la trousse de secours qui est pareil quelque chose de magique voilà le mieux peut-être c'est que là j'étais en train d'ouvrir des témoignages pour me rappeler ce que les gens ils disent alors je crois qu'on est toujours sur l'autre page je vais faire stop share ouais là j'en ai comme ça quelques-uns voilà les gens ils disent il faut le croire il faut le faire pour le croire c'est juste wow ce n'est pas uniquement des outils théoriques c'est un ensemble qui a été judicieusement pensé qui fait la richesse de ce programme qu'est-ce que j'ai ? j'en ai plein j'aime l'énergie de David dans ses vidéos la régularité des vidéos la structure didactique c'est très pro par rapport à tout ce que j'ai vu en formation digitale voilà j'en ai partout pour connaître pas mal de personnes qui te suivent aussi vraiment je pense que les retours sont unanimes les gens adorent ce que tu fais la manière dont tu le présentes et vraiment ça les aide beaucoup c'est un soutien considérable en tout cas de toute façon moi c'est simple je sers d'entrepreneuriat c'est un basique c'est ce que m'avait dit Seth Godin qui est un peu un des paps du marketing des Etats-Unis je lui ai demandé c'est quoi les clés d'un business qui réussit il m'a dit deux mots qui pour moi sont clés il m'a dit trust and generosity ça veut dire la confiance que le client a en toi et la générosité pour moi je sais que je ne peux pas arriver à un million de personnes qui me font confiance si je ne les bluffe pas et donc voilà quand je lis des commentaires comme on voit par exemple la semaine sur les croyances c'était vraiment génial elle vaudrait presque tout le prix de la formation la totalité de la formation est très bien pensée rien n'a été laissé au hasard c'est du régal elle vaut largement le prix enfin voilà clairement mon défi c'est ce que d'ailleurs que je conseille aux entrepreneurs c'est de toujours donner plus que ce que tu demandes je sais que tout le monde effectivement ne peut pas s'offrir un séminaire de 5 jours ou 10 jours ou même plus et je me suis dit je veux donner plus de contenu que ce qu'il pourrait même avoir paradoxalement dans certains programmes même les miens de 5 jours ou 10 jours puisque c'est c'est dingue la centaine d'heures de formation qu'il y a et puis il y a une chose sur laquelle je reviens toujours c'est à quel point l'éducation quotidienne va avoir des conséquences qu'est-ce qui va se passer si je mets en place des petites choses chaque semaine dans un mois dans trois mois dans six mois ou dans un an et on ne se rend pas compte en fait à quel point le fait de cumuler des actions quotidiennes centrées sur un état d'esprit beaucoup plus positif sur une énergie qui est évidemment différente sur des attitudes à l'égard de son conjoint de ses enfants de ses amis de ses collègues de travail comment et à quel point l'effet cumulé peut être un accélérateur vraiment considérable en tout cas ce qui est sûr c'est que si je continue à faire de la même chose c'est-à-dire sans trop évoluer du coup je vais m'en tenir soit une ligne droite soit une chute doucement parce que je me rends compte qu'effectivement il y a des choses qui ne me nourrissent plus soit je décide évidemment de créer l'environnement dont j'ai besoin pour pouvoir me nourrir au même titre que je peux apprendre à bien manger je peux apprendre à bien penser à bien réagir émotionnellement ou à travers mes comportements et surtout à me construire de jour en jour un mindset c'est-à-dire un état d'esprit des croyances des comportements une communication avec moi-même et avec mon environnement qui soit de plus en plus en phase avec les rêves auxquels je crois aujourd'hui mais qui va encore probablement s'amplifier demain et c'est ça que je trouve particulièrement important aujourd'hui c'est à quel point et on le sait parce qu'on accompagne ensemble beaucoup de gens enfin toi tu as des masses de personnes mais à quel point les effets cumulés je reviens vraiment là-dessus c'est un truc c'est un truc de nague c'est-à-dire que j'aurais jamais cru moi-même pouvoir changer ma vie à ce point absolument et c'est pour ça que j'ai choisi entraîner pour réussir comme non et qui a beaucoup de sens pour moi c'est que c'est en faisant cette toute petite chose facile et accessible tous les jours qu'il y a un vrai effet exponentiel comme tu parles d'effets cumulés et ta vie elle change ce que le plus beau quand les gens me disent c'est génial quand ils me disent j'ai accompli ce que j'avais imaginé mais souvent ce qui est fascinant c'est qu'ils me disent j'ai accompli plus que ce que j'imaginais parce qu'en fait ça tu te rends pas compte comment comment ce petit pas puis un autre petit pas puis un plus grand petit pas et un plus grand et puis un plus grand ça t'amène loin et souvent les gens ils partent avec un truc en tête par exemple je sais pas ils veulent être plus à l'aise dans leur carrière mais en fait du coup au passage ils boostent leur communication et leur communication ça change leur relation de couple et ça change plein de choses en fait et c'est pour ça voilà que je voulais pas je voulais que ça soit sur la durée je voulais qu'il y ait un accompagnement sur la durée je voulais que les gens ils aient l'impression d'être accompagnés main dans la main parce que je sais que c'est ce que les gens ils ont besoin c'est ça qui ressortait pendant dans les dix dernières années j'ai fait des sondages à peu près deux fois par an et à chaque fois j'ai besoin de régularité j'ai besoin d'être accompagné j'ai besoin d'un côté sur mesure de boule à trousse de secours j'ai besoin d'un groupe et finalement ça a été la ça a été la conséquence de mon de ma question en boucle de qu'est-ce que je peux créer qui va qui va faire que les gens échangent vraiment leur vie en fait et c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment j'ai du mal à parler de toutes mes autres formations en ligne parce que cette formation elle change tellement tellement la vie des gens en comparaison de tout ce que j'avais créé que j'en parle tout le temps c'est pour ça que mes coachs qui pour autant ils investissent plus de 25 000 euros pour autant je leur dis vous faites entraîner pour réussir parce que il y a tellement de richesses dedans je leur dis il faut absolument que vous connaissiez ça même les personnes qui aujourd'hui payent 100 000 euros l'année pour que je les ai en coaching je leur demande de faire entraîner pour réussir oui parce que le fait qu'elles intègrent toutes ces données évidemment pour toi c'est après un facteur d'accélération considérable c'est énorme j'ai même François que je crois que tu as déjà rencontré qui a fait 2 ou 3 années de coaching avec moi qui m'a dit j'ai appris des trucs dans la formation que tu m'avais jamais dit en coaching à ce prix là et il se marrait en disant en gros c'est un presque dégueulasse au prix que j'ai mis mais j'étais content quelque part de me dire je rends accessibles des choses que certains entrepreneurs peuvent se payer parce que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir un coaching à ce prix là bon puis on le sait même quand des gens refont y compris les mêmes formations ils captent enfin nous captons en permanence des choses qu'on n'a pas forcément capté la première fois on les intègre aussi avec des références qui sont différentes donc la répétition encore une fois l'entraînement comme tu le disais c'est vraiment un levier puissant pour avancer voilà donc si j'ai si j'ai vraiment une proposition pour tous ceux qui nous écoutent alors on va bientôt clôturer mais la première c'est évidemment si vous avez envie d'avancer interrogez-vous sur ce qui vous semble aujourd'hui important écoutez cette voix intérieure et peut-être que si vous aspirez justement à transformer cette vie sachez que il y a toujours deux questions qui sont toujours importantes c'est si je ne le fais pas maintenant je le ferai quand et puis surtout si ce n'est pas moi qui le fais qui le fera pour moi en l'occurrence il n'y a que moi qui pourrais décider ça alors encore une fois vous avez envie d'expérimenter vous avez des garanties je peux vous assurer qu'elles tiennent ces garanties elles sont très importantes parce qu'elles vous permettent aussi de faire les premiers pas de tester d'expérimenter et puis c'est complètement ok si à partir de trois semaines un mois vous sentez que sur des problèmes de temps des problèmes de bref pour des tas de raisons ça ne me convenait pas sachez que bon voilà juste les accès qui seront coupés mais ce sera tout voilà et puis moi je vous propose si vous avez envie aussi pour ceux qui me suivent puisque je viens de terminer un petit ouvrage qui va donner lieu à un nouveau document que j'ai écrit sur justement d'une vie à l'autre c'est-à-dire je resynthétise un petit peu dans ce document à partir d'un petit diagnostic les quelques grands leviers sur lesquels je reviens depuis une trentaine d'années qu'on a un petit peu évoqué plus ou moins ce soir à travers nos échanges et sachez que c'est un document que je vais du coup vous livrer en bonus si vous décidez évidemment dans les trois ou quatre jours qui viennent de profiter de ce programme c'est évidemment David qu'il vous l'enverra donc vous aurez juste à lui dire écoutez j'étais là le soir de notre échange je serais content d'avoir aussi ce document que proposait Paul d'une vie à l'autre c'est un document d'une trentaine de pages mais qui revient sur des points clés qui ont le plus je crois influencé ma vie et je pense la vie de centaines voire de milliers de personnes voilà j'avais envie aussi de terminer avec avec Jérôme parce que Jérôme qui est technicien un ami un frère et puis aussi maintenant qui se lance beaucoup dans l'activité de coaching tout ça mais qui te suit aussi depuis des années et je trouve que c'est intéressant pour finir cette soirée qu'il nous parle un petit peu de son expérience un peu même à distance surtout à distance d'autant plus d'autant plus que je l'ai découvert je l'ai rencontré ce soir et je l'ai appris ça ce soir c'était génial Jérôme comment te dire moi je suis rempli vraiment de gratitude ce soir parce que il y a 5-6 ans de ça j'ai écouté les vidéos de David en boucle ça a été un des premiers qui m'a le plus impacté puisque même si j'écoutais les autres David était plus proche de mon âge et à l'époque je me disais David je me dis il est plus jeune que moi mais regarde ce qu'il fait et toi tu le fais pas tu sais et ce truc là je crois que c'est ce qui m'a le plus impacté c'est qu'à l'époque je regardais ces vidéos où il était dans le train et tout ce qu'il disait m'impactait il m'inspirait je partais faire des entretiens pour trouver des jobs en informatique qui ne me conglaient pas mais à chaque fois j'écoutais ces vidéos pour me booster pour avoir la motivation pour avoir l'inspiration et puis il y avait tout mon environnement il y avait ma famille qui disait mais arrête de rêver Jérôme t'es le fils d'ouvrier qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux réussir ta vie t'es complètement à côté de la plaque tous ces gens là me disaient que c'était des conneries avec mes citations de David que je mettais au mur ça a été un des premiers que j'ai connus David c'était un truc de dingue et je pense pas aujourd'hui que je suis là Jérôme excuse-moi est-ce que tu peux nous remettre en mode affichage galerie comme ça on reste avec toi à l'écran comme ça comme ça c'est bon là et bien je sais pas ce qu'il se passe mais sur Facebook j'étais en mode il y a un décalage ouais c'est pour ça ok oui donc ça a commencé il y a 3-4 ans pour toi ouais en fait ça a été peu de temps avant le décès de ma maman en fait qui est décédée d'un cancer du pancréas ça l'a emmené au bout d'un an et demi c'était assez foudroyant et ça a été pour moi aussi le gros déclic quand j'écoutais David ça me reboostait ça me reboostait ça me reboostait et il y avait des similitudes dans nos histoires et d'ailleurs les gens aujourd'hui me le disent me le disent tu sais quand tu parles on dirait d'un petit peu David Laroche t'as l'énergie de David et c'est pas anodin j'ai surécouté tes vidéos je les mettais en MP3 je les ai téléchargés sur Youtube je les mettais en MP3 et je les écoutais dans la voiture quand je travaillais à l'usine j'écoutais 8 heures d'audio par jour et dont des vidéos qui étaient à toi aussi donc c'est vrai que ça m'a forgé au bout de plusieurs années et maintenant ça fait maintenant attends je dis pas de bêtises 3 ans 3 ans littéralement 3-4 ans que j'ai transformé littéralement notre vie et je suis passé de l'usine à libre en fait je suis passé de l'usine à libre où j'ai pu dire à ma chérie tu peux arrêter de travailler et vivre tes rêves et vivre ta passion et je me rappellerai toujours ce jour-là elle me disait mais qu'est-ce que je vais faire et je dis bah kiff vis tes rêves jusqu'à présent j'étais dans la contraction je l'empêchais de vivre ses rêves parce qu'on était dans la dette dans la dette et dans la dette d'argent et rien que le fait d'avoir pu lui dire vis tes rêves parce que pour moi le plus beau cadeau quand on aime quelqu'un David se rejoint quand tu parles du couple c'est la plus belle preuve d'amour c'est quand on dit à l'autre c'est parce que je t'aime que tu ne m'appartiens pas c'est parce que je t'aime que tu es libre de vivre tes rêves de vivre ta vie donc vis ce que t'as envie de vivre et moi je t'accompagne je te suis et elle elle a fait pareil avec moi et donc du Jérôme qui ne brillait plus aux yeux de personne bah Jérôme aujourd'hui il brille aux yeux des gens on vient et on me demande d'accompagner autant dans la stratégie mais aussi en termes d'énergie en termes de motivation en termes de courage et je me dis mais waouh il y a quelques années de ça mais je me disais mais je ne suis que Jérôme je voyais David Laroche je voyais Polo je voyais Franck Nicolas je voyais tout plein de coach comme ça que j'écoutais et je me disais mais c'est dingue je me disais mais aujourd'hui j'ai pris cette place et j'en suis qu'au tout début de mon histoire par rapport à ce que je vois tout ce que t'as parcouru tout ce que t'as fait tous les interviews même encore aujourd'hui tu m'as donné envie de prendre ton programme EPR tu m'as donné envie de donner encore plus d'énergie pour mettre en place d'aller faire des interviews de leaders parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai déjà été gorgé par vous alors je me dis si je reproduis un peu des choses que David a reproduites qu'est-ce qui se passera encore dans 5 ans dans 10 ans alors que j'ai déjà fait un saut quantique alors merci David parce que j'ai vraiment aujourd'hui pour moi je réalise un rêve je réalise le rêve de pouvoir être là ce soir avec vous deux et il y a des années de ça je ne me disais pas que c'était impossible je me disais oui ça c'est quelque chose que je ferais d'une façon ou d'une autre mais je ne le ferais pas comme tout le monde je ne le ferais pas comme un fan je le ferais d'une façon qui va être complètement différente et j'y croyais jusqu'au fond de mon cœur et aujourd'hui ce sont des choses qui se réalisent et je suis vraiment heureux d'être là avec vous deux ce soir en tout cas merci pour ton partage ça me touche beaucoup d'entendre ça c'est un cadeau que tu me fais en tout cas bravo je ne sais pas quoi dire en tout cas je suis tellement heureux pour toi en fait ça me fait tellement du bien parce qu'encore une fois c'est c'est que quand on l'entend qu'on réalise vraiment à quel point ce qu'on fait ça a un impact et je suis super heureux que tu puisses diffuser ce message à ton tour autour de toi tu sais David je te rejoins sur un point quand tu disais que quand tu as créé ce programme tu t'imaginais en train de pouvoir laisser toutes les clés que tu donnes à tes enfants moi c'est un peu pareil que toi chaque fois que je fais une chose à chaque fois que je fais une conférence et que j'y vais parce que j'ai fait cette ouïe d'intervention et à chaque fois je n'avais rien à préparer parce que c'est là où je me trouvais le plus performant et à chaque fois la seule chose à quoi je me connectais c'était de me dire que ce sont des choses que j'allais laisser à mes enfants à chaque fois que je fais une vidéo à chaque fois que je fais une action je me dis voilà l'héritage que tu es en train de laisser si demain je ne suis plus là ils continueront avec cet enseignement et ça je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse laisser à quelqu'un ce n'est pas de l'argent ce n'est pas des meubles ce n'est pas des immeubles ce n'est pas de l'investissement ou une entreprise c'est l'enseignement qu'on lui laisse pour qu'il devienne vraiment la personne qu'il mérite d'être je ne peux que être d'accord wow merci je suis très heureux aujourd'hui de faire pas ce que tu dis merci mon petit merci à toi tu fais un super cadeau à plein de gens ce soir parce que tu tu renforces tout ce que j'essaie de partager au monde tu fais un cadeau énorme tu illustres ce que Paul a dit tout à l'heure c'est que tu les gens pourraient se dire ce soir bah David je ne sais pas il est particulier en fait non c'est l'état d'esprit qui est particulier c'est les outils qui sont particuliers et tu t'es offert cette chance de transformer ta vie et c'est magnifique que tu sois là ce soir parce que tu permets à tout le monde de se dire c'est un truc de dingue c'est beau tu peux être à l'usine tu peux être à l'usine en train de te donner une chance tu peux être à l'usine en train d'y croire tu peux être à l'usine en train d'y croire avec des gens autour de toi qui n'y croient pas et parce que tu mets dans tes oreilles des choses qui t'aident à y croire trois ans plus tard être là c'est un truc de dingue c'est incroyable oui c'est incroyable parce que je suis assuré je revois encore mes patrons me dire mais tu es à côté de la plaque parce que moi je disais mais je veux être conférencier je veux être coach et qu'on me disait mais tu n'as même pas de diplôme pour être coach aujourd'hui on me disait mais Jérôme tu n'as pas de diplôme je dis mais je m'en fous tu sais je dis diplôme c'est notre histoire notre plus beau diplôme c'est qui on est devenu qui j'étais et qui je suis devenu regardez il y a 10 ans de ça en 2014 j'étais interdit bancaire encore en 2014 et on est justement en 2019 donc c'est 5 ans après 5 ans après j'ai multiplié par 10 mes revenus je n'aurais jamais pu croire à ce moment là tu m'aurais dit Jérôme mais tu vas le faire je t'aurais dit attends si déjà je gagne 2000 c'est bien alors que j'étais déjà dans la dette tu vois alors du coup quand j'écoutais tes vidéos et que tu disais mais je suis un lion ma chérie c'est une lion et tu vois avec cette énergie là tu disais je me rappellerai encore ces vidéos parce que je l'ai fait écouter à chaque fois j'étais à l'usine et je faisais écouter les vidéos à mes patrons je la faisais écouter aux salariés je la faisais écouter à mes amis en disant mais regarde eux regarde c'est vrai ce qu'il dit parce que moi à l'époque j'étais pas crédible mais je disais lui il est crédible regarde ce qu'il dit c'est vrai il le fait tu vois et ça c'est c'est le truc qui m'a tellement porté j'ai fini par m'imprégner de ces phrases et les transformer à ma façon et aujourd'hui j'explique toujours le même enseignement le même enseignement que Paul m'a enseigné celui que tu m'as enseigné celui que j'ai pris un petit peu à droite à gauche de tous ces livres que j'ai lus et finalement je le retransmets autour de moi je vois mes enfants qui ils deviennent je vois ma chérie qui elle devient je la vois se réaliser et je vois tous ces gens que j'accompagne qui me payent des tarifs que j'aurais jamais pu espérer auparavant je me dis waouh mais c'est assez dingue quand même tout est toujours possible démontre-moi juste maintenant le contraire démontre-moi juste que c'est impossible à un moment donné ou à un autre et là je pourrais peut-être t'écouter mais pour moi tout est toujours toujours possible et c'est pour ça que je te roche bien parfaitement là-dessus et que moi quand on me dit oui t'es un petit peu comme un David Laroche c'est parfait pour moi je dis ouais je suis comme David ouais je suis comme David c'est parfait en tout cas vous écoutez ça me touche évidemment énormément alors toi David puisque je t'ai connu il y a un peu plus de 10 ans toi parce que je te connais depuis maintenant 2-3 ans et je vois aussi ton accélération en termes de transformation Jérôme et puis évidemment je repense à moi j'ai démarré il y a une trentaine d'années puisque j'ai démarré à 23 ans j'en ai 53-54 maintenant et je me dis waouh comme le monde s'est accéléré et vraiment je pense à tous ces jeunes toutes ces personnes quelle chance d'avoir des gens comme comme toi David comme toi Jérôme qui poussent de plus en plus de partout et qui rejoignent cet élan collectif qui consiste à croire en fait de plus en plus à qui on est à ce à quoi on aspire à se mettre dans des dynamiques de développement et je et je et j'envie les petits enfants de nos enfants pour voir comment le monde va évoluer quand je vois à la vitesse avec laquelle tout ça grandit et aussi comment toutes ces technologies entre guillemets ces savoir-faire ces consciences ces sensibilités servent au monde et je peux vraiment j'avais un message ce soir pour ceux qui nous écoutent c'est c'est de vous rapprocher de personnes qui vous inspirent c'est de c'est de croire en vous et et en cette aspiration tellement plus grande qui qui peut donner qui peut se réaliser en fait c'est incroyable comme le champ des possibilités est infini tout simplement croire en vous tu dis faire évoluer cette conscience tu l'as souvent répété puis s'entraîner s'entraîner petit pas par petit pas et c'est le voyage finalement qui est le plus magnifique que celui d'aller se découvrir intérieurement pour se redécouvrir extérieurement en tout cas j'ai passé un très très bon moment je vous propose moi aussi Jérôme tu as envie de nous dire un dernier mot puis après je vais te donner le dernier mot de la fin Jérôme écoute Paulo l'avenir appartient aux audacieux et j'ai en profité qu'on est en public là ici pour dire David j'aimerais bien avoir l'occasion de pouvoir faire une interview de toi juste toi et moi et pouvoir réaliser ce vrai rêve de me dire j'aurais vu David en vrai j'aurais eu l'occasion de l'interviewer juste moi tout seul avec lui et ce sera un des plus beaux cadeaux que je puisse recevoir ta part en tout cas ce sera ce moment là d'accord j'ai pour habitude de prendre le temps de ressentir les choses donc merci en tout cas de ta proposition je vais en fait la première chose que je dois te dire c'est que j'ai un emploi du temps qui est vraiment plein donc c'est pas à toi que je dois dire quoi que ce soit mais dans l'idée en tout cas de trouver le temps à un moment donné pour le faire ça serait vraiment avec plaisir mais j'ai promis à ma chérie de ralentir tout pour les mois qui viennent donc c'est important pour moi de l'honorer et je pense qu'elle m'en voudrait si j'ouvrais trop vite une opportunité là ce soir mais en revanche t'es en contact avec Paul et donc ça sera avec plaisir de te greffer à un moment donné où je fais des interviews où que tu puisses faire une petite vidéo écoute pour moi il n'y a pas d'urgence dans la chose c'est toujours à un moment donné il y aura le bon créneau qui va se faire et je sais qu'une fois que la graine elle est plantée après la plante finit par pousser il suffit juste de l'arroser de temps en temps donc t'inquiète pas que ça fait des années que j'avais déjà semé cette graine et aujourd'hui je voulais saisir l'occasion de pouvoir mettre la plante et mettre un petit peu plus d'eau encore super donc ce sera au moment qui t'arrangera le mieux en tout cas et merci Paul donc du coup de m'avoir offert ce cadeau de cette présence ce soir c'est vraiment pour moi un ange gardien du développement personnel depuis que je te connais en tout cas merci Jérôme et puis David peut-être un dernier mot avant de clôturer cette belle soirée ouais bah un mot tout simple en fait moi je souhaite aux personnes de miser sur eux-mêmes c'est dingue vraiment à quel point ta vie elle peut se transformer quand tu oses faire des trucs qui sont importants pour toi et je souhaite que ça soit pas juste un live parmi 1500 lives ou 1500 vidéos que les gens peuvent voir mais vraiment qui prennent la décision d'aller faire quelque chose qui nous honore ça peut être quelque chose de petit ou quelque chose de grand ça peut être lever la main en cours comme moi à mes 15 ans ou ça peut être oser aller prendre leur père dans les bras ça peut être d'envoyer un sms de gratitude ça peut être demain d'aller parler des inconnus dans la rue ça peut être d'aller s'inscrire à un cours de sport ou d'art qui leur parle mais je serais heureux en tout cas que ce temps ensemble il est servi à plus que juste être sympa ou être stimulant ou être agréable parce qu'en fait je m'en moque moi je fais ce que je fais je prends le temps clairement ce soir parce que j'ai envie que ça ait de l'impact et donc mon message de la fin c'est si t'es avec nous ce soir t'es resté jusque là ou tu viens de te connecter peu importe va plus loin que juste entendre derrière l'écran mais vraiment prends le pour toi à l'intérieur de toi et je sais que si t'es là maintenant en train de nous écouter il y a un murmure quelque part qui te dit va faire ce truc là teste de faire ce truc là et t'as absolument rien à perdre la seule chose que t'as à perdre c'est en fait la seule chose que tu risques c'est d'être fier de toi d'inspirer les gens que tu aimes que quelqu'un que tu aimes te regarde et se dise moi aussi je vais essayer la seule chose que tu risques c'est d'apprendre la seule chose que tu risques c'est de te révéler c'est de te développer et voilà 95% des gens finissent leur vie avec des regrets de ce qu'ils n'ont pas osé faire dans leur vie fais partie de ces 5% et je serais heureux d'avoir de tes nouvelles que ce soit demain dans une semaine dans un mois dans un an dans 10 ans dans 20 ans dans 40 ans sur comment ce soir t'as pris une décision d'aller faire des trucs qui t'inspirent et c'est dingue la vie d'une personne quand tu oses rêver grand et que t'es prêt à agir petit tous les jours que t'es prêt à te former que t'es prêt à t'entourer tu t'entraînes ta vie elle devient dingue et si j'ai servi à juste ça c'est top on est ce que l'on décide de croire absolument en tout cas grand grand merci David à toi aussi Jérôme et puis plein de choses c'est que tu pars du coup là tu étais en passage à Paris tu t'envoles maintenant pour la Belgique Bruxelles ouais et et puis ben embrasse tes proches tes tout proches qui t'entourent je vois Julie ce week-end ok tu embrasses fort et et encore un immense merci non seulement pour ta présence ce soir mais aussi pour ton immense contribution à toi c'est combien ça me touche merci à toi à tout bientôt vous saluez tous bon retour chez vous prenez soin de vous de vos proches et puis au grand plaisir et bien de rester en contact jusqu'à notre prochaine communication prenez soin de vous et à tout bientôt merci à vous merci à vous deux salut en tout cas merci Paulo vraiment merci pour le coeur que tu mets dans ce que tu fais merci à vous merci à vous merci à vous